bonsoir à tous comment allez vous comme ça vous m'entendez en double dans le casque c'est très désagréable comment ça va si j'ai posé la question la mémoire est courte bonsoir à validmall à zvipu à darsamatos à jules bonsoir à vous d'ailleurs donc j'y pense les comme on en parlait hier oui c'était hier le lbd l'événement marathon star wars au grand rex les précommandes les billets sont ouverts tout simplement si si jamais ça vous intéresse et c'est disponible je sais pas si moi je pense pas que ce soit plein encore là c'est s'est émis à disponibilité ce soir c'est à 18 heures ce soir alors ça a été annoncé genre un quart d'heure avant seulement et regardez ça vous avez le petit marathon star wars du coup avec tous les films ça commence alors c'est le mercredi 1 mai qui est férié bien sûr ça commence à minuit avec la trilogie trilogie originale à partir de 8 heures du mat et post logis de 16 heures du coup jusqu'à minuit et demi du jour d'après ça dure 24 heures et demi c'est absolument énorme mais ça va le faire avec l'attaque des clowns ils ont corrigé la revanche des sites c'était la revanche des sites pendant le moment mais ils ont laissé le s à site bon c'est pas grave encore un truc de parigo mais c'est normal un marathon comme ça tu peux pas le faire en dehors de paris ça marche pas sachant que là du coup c'est à 70 balles donc 70 balles pour neuf films franchement c'est largement honnête et évidemment de la veau stfr sur des événements comme ça c'est toujours resté faire il ya des milliers il ya des menus de bouffe qui sont proposés à des prix parfois pas trop déconnante à t'as 28 balles pour deux sandwichs deux grands pop corn et deux boissons 24 heures ça va voilà si si jamais ça vous intéresse moi j'ai déjà pris mon billet je sais que si à sera là je sais que jane sera là par exemple je vous intéresse visiblement il ya encore la place notamment même laisser brûler paris la prochaine guerre c'est la capitale c'est normal que ce soit ça franchement moi aussi en soit j'aimerais bien que ce soit à côté de chez moi mais c'est normal et bonsoir tannis voilà en tout cas ça va être une sacrée expérience je pense sinon nous sommes ici pour du cotor du night of the old republic si je lançais le jeu encore une fois la dernière fois on avait on avait fait un échec scolaire à l'école des sites sur sur mora band donc donc on est parti sur manan pour se faire insulter par des poissons voilà le topo de là où on en était ah si et j'avais j'avais fini le stream sur un sur un blocage de dos et tac si je mets le son du jeu ça vous aidera peut-être je pense voilà à la petite musique de manan quand même c'est toujours cool c'est vrai qu'il faut que je fasse gaffe parce que il y avait un truc qui pouvait me bloquer définitivement donc en vrai je vais garder ma sauvegarde là que je viens de reprendre comme ça je pourrais y revenir si besoin mais pour l'histoire quand même donc là on est à la recherche en fait des cartes de la forge stella enfin de cartes qui mènent à la forge stellaire ce serait donc une arme que utiliserait je vais perdre le nom de l'antagoniste de ce jeu j'ai d'action en tête mais c'est pas ça l'apprenti de rayman je l'ai plus il est juste dans le chat bref j'espère que le méchant veut utiliser la grosse arme du coup faut la retrouver malak merci beaucoup et il y avait donc un morceau sur dantwil qu'on avait trouvé un morceau sur corriban et également un sur banane voilà je sais même plus pourquoi on va dans cette direction mais il faut explorer la ville de hâteau et la seule ville ou l'une des seules villes je sais plus de ce qu'on appelle des selkaz mais tout se ressemble ou c'est rouge là par là j'aime bien ça c'est quoi la prison seuls les arbitres sont autorisés dans les cellules humains et bonsoir tarkine comment ça va je retiens que pas loin il y a un endroit qui peut me bloquer définitivement j'ai retenu la leçon enfin la leçon j'ai retenu l'avertissement bon alors nous faisons appel vous avez beaucoup d'argent recacheriez vous quelque chose ne soyez pas si méfiants la république est généreuse c'est logique très bien j'en suis quand dois-je commencer présentez vous simplement demain à l'ambassade de la république pour parler à notre représentant je suis persuadé qu'il aura quelques tâches urgentes à vous confier ok en fait euh ah tiens c'est un Eccani mercenaires Eccani c'est des humains les Eccani c'est un Eccani c'est un Eccani c'est un Eccani en ce moment même je suis en plein milieu d'une campagne de recrutement pour la république je dois engager ces mercenaires avant qu'ils ne signent avec les sites euh ouais fair enough pourquoi engager vous des mercenaires tu veux que je monte le son ? pardon je dirais que j'avais joué à à Battlefront la dernière fois donc j'avais peut-être baissé le son j'ai remonté un petit peu le son général du jeu ah bah après j'ai jamais touché aux réglages musique voix donc là j'avais juste baissé le son général de mon casque euh pourquoi engagez-vous des mercenaires ? au cas vous ne l'auriez pas remarqué nous sommes en guerre si nous n'engageons pas ces mercenaires les sites le feront maintenant veuillez m'excuser je dois continuer mon retour mais d'une manière générale il y a vraiment un problème je trouve de réglages sur les voix il y a des voix qui sont trop basses et des voix qui sont trop fortes c'est le mix audio est très bizarre sur celui euh je vote pour inventer le sport le tir sur Cellcat euh en vrai un Nuna Ball version Cellcat je dis pas non franchement un Cellcat Ball du tout ça doit s'appeler et bonsoir Cormac comment ça va ? ça doit être que sur ma nane ah non moi je trouve que sur le mixage audio sur d'autres planètes il est enfin sur le jeu en général il est pas ouf que ça pas si ouf euh il est assez inégal en fait pourquoi me dérangez-vous étrangers ? je crois pas avoir sollicité je crois pas avoir sollicité votre conversation je crois pas avoir sollicité votre conversation il est toujours aussi agréable je n'ai pas ouf dans le canon il y a un Cellcat Jedi il y a eu un Cellcat Jedi il y a pas longtemps 3 1 1 ok j'ai plus dans… dans Call Of Canon j'avais vu、 dans Call of Canon j'avais vu des… 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 des Cellcats je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir rester sur ce point les selkas ne nous rendent pas la vie facile à nous les étrangers le maître de Vildermack ça me dit j'en peux plus ah si il y a des flashbacks pour ceux qui ne voient pas Vildermack c'est un des un des personnages principaux des comics de la haute république phase 2 ou de la série de belles 22 et ouais je crois qu'il y a des flashbacks avec Vildermack parce qu'il a une espèce de trauma c'est peut-être dans ce moment là je n'ai pas le temps de parler avec vous mais j'espère que vous trouverez ce que vous cherchez ici sur ma nade même si on a toujours l'impression qu'il insulte ta mère quand il te parle là il y avait la prison dans The Bad Batch il y en a un dans The Clone Wars ouais il y a il y a un contrebandier Cellcats je crois qu'il a tenté de tuer Padmé c'est pas ça ? avec un avec un autre poisson la petite espèce comment s'appelle ce truc là ? on en a parlé en plus il y a pas longtemps en stream avec Tribune je ne sais plus ouais mais c'est un duo dans l'arc de la boîte je pensais pas je pensais pas à ces épisodes là mais effectivement dans l'arc de la boîte avec Raku Hardin ouais il y en a un aussi la république respecte la paix de la cité d'Ato votre honneur mais les Sith sont un peuple brutal qui laisse la violence dans son sillage j'ai trois soldats à l'infirmerie si les soldats de la république étaient plus capables ils n'auraient pas autant souffert mes soldats doivent-ils être punis parce qu'ils ont remporté un combat loyal ? je peux difficilement appeler combat loyal un combat à six contre trois les Sith sont lâches et n'attaquent que lorsqu'ils ont l'avantage du nombre j'ai conscience et de l'indignation de la république cependant des témoins ont clairement établi que les soldats de la république s'en prenaient violemment au Sith ils ont été provoqués votre honneur les Sith les ont entraînés dans ce combat les sarcasmes et les menaces ne sont pas des provocations suffisantes aux yeux de ce tribunal on peut signorer les mots et c'est ce que vos hommes auraient dû faire selon moi aussi bien les républiques que les Sith sont responsables de cette entorse en condition de paix les deux parties devraient être jetées dans la prison d'Atto mais aucun Cellcat n'a été blessé dans ce conflit je me montrerai donc clément et je me concentrerai d'imposer une amende de 10 000 crédits à chacun le tribunal lève la séance je vous préviens mais je vous préviens que nous ne serons pas aussi généreux une prochaine fois c'est une version Steam de KOTOR je ne sais pas si il y a une je ne sais pas si il y a une si il y a une différence entre les deux versions mais c'est une version Steam de KOTOR donc côté république qu'est-ce que tu me dis entendre parler de la neutralité de Manaan me rend malade ça ressemble à une excuse de lâche pour refuser le combat si vous voulez mon avis ça me rappelle l'arc justement de Mandalore dans The Clone Wars on va laisser l'anglais pour tribunal oui oui non mais je je lis l'anglais mais l'expression c'est pas ça did you download what's going to fix oh it peut oh it did the Steam game I streamed my screen not the game Manaan devrait mieux traiter les sites notre heure approche les Selkas ont oublié la leçon de Taris peut-être devrions-nous leur rafraîchir la mémoire en tout cas les la république me paraît très virulente sur cette planète ils ont raison je ne sais pas s'ils ont raison ou pas je suis le juge Selk 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 t'es d'accord et j'ai ça au nom du gouvernement Selk c'est de Manaan aujourd'hui mon rôle est de répondre aux enquêtes des citoyens étrangers de la république et de l'empire Sith si vous avez un conflit avec quelqu'un c'est à moi que vous devez vous adresser vous devez consulter votre ambassade avant d'émettre une demande judiciaire voulez-vous faire part de voulez-vous faire part de quelqu'un Y a-t-il une carte stellaire sur ce monde ? Une carte stellaire ? pas précisément mais Manaan ne demande pas de ressources et de richesses locales le colto notamment nos innombrables boulevards et boutiques peuvent satisfaire les caprices de toutes les espèces et proposent une vie d'exurbe endiablée dont vous ne soutenez pas l'existence tout ceci et d'autres accessoires pour le comité sont disponibles à votre ambassade ne me faites pas perdre mon temps avec ça ok alors allez profiter de la ville à Dato et ne violez pas les lois si vous ne voulez pas encourir la prison d'accord en tout cas on peut se balader dans le tribunal tranquille ok ça c'est Nale Sheikhan ne vous dérangez pas être en juge je suis occupé ok toi c'est josa seuls ceux qui ont une bonne raison devraient consulter les juges personnellement si vous avez d'autres demandes le juge Shilkar est disponible d'accord il va falloir aller le voir un moment c'est à dire quoi ça heure normale ? bah merci beaucoup de passer c'est à dire que les Cellcats avaient été soupçonnés de la grande catastrophe de l'hyperespace oui 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 parce que justement c'est une histoire comme quoi ils avaient un peu le sun que le Bacta remplace le Colto du coup ils avaient été soupçonnés d'avoir attaqué tu fais quoi il est totalement bugué c'est vrai que c'était c'était un petit truc présent dans les lumières des Jedi après la tribune de Coruscant la tribune de Manan il aurait serait surtout la musique de Manan et on a enfin doux là je ne perds pas mon temps avec les individus qui ne dépendent pas de ma juridiction ne me dérangez pas ok donc il y a un principe d'ambassade avec une ambassade républicaine une ambassade j'allais dire séparatiste site il y a rien à voir sur les côtés là je vais juste afficher la map entière je n'aurai plus de doute voilà on le voit bien je vais repartir par le haut quelle physique de l'eau incroyable et vraiment le design de la vie il est vraiment cool c'est toujours un peu vide mais ça c'est le problème du jeu en général on va faire ça sur l'époque humain je voudrais te parler si tu en as le temps Nilcoboas Manan qui est la source d'inspiration de la mission de la planète des Leviathan dans Mass Effect 3 j'ai jamais joué à Mass Effect je sais que Sia est en train de les faire en ce moment j'ai jamais joué à Mass Effect peut-être un jour mais je pense que ça pourrait me plaire mais j'ai trop de jeux hors Star Wars à faire avant même de jeux Star Wars de manière générale c'est en mode on aime pas les étrangers on se mêle pas aux autres ils ont des soldats des deux factions en pleine ville c'est vous nous laissez tranquille enfin les les selk c'est on est d'accord pour faire du commerce mais c'est tout vous ne vous faites pas chier dans vos conflits nous on est juste là pour commercer sans faire du fric ce qui est compensé mais en soi pas de soucis Manane ni d'espion Dark Revan Manane ni d'espion ça ferait un bon film ça même créateur oui oui je me doute qu'il y a plein de similitudes entre les deux de toute façon j'en avais déjà entendu parler donc Nico Boas qui m'interpelle c'est une cantina ou quoi par là ? c'est totalement une cantina d'accord salut à toi humain mon nom est Nico Boas j'espère que tu apprécies ton séjour dans la ville d'Atto notre cité fréquente et belle n'est-ce pas ? euh oui non c'est vrai ça vous êtes bien plus amical que la plupart des selkastes qu'on trouve ici j'ai bien peur que tu dises vrai humain mon peuple se méfie des étrangers en train de la destruction de notre nouvelle cadette ah bah plus qu'il s'est passé sur Paris t'as raison la beauté de madame est délicate notre écosystème est complexe et fragile et je crains pour la survie de ma planète euh que voulez-vous dire ? je te demanderai bien quelque chose humain Jedi tu es le seul à qui je puisse m'adresser j'en ai peur que voulez-vous que je fasse ? rassure-toi la récompense sera généreuse humain j'ai besoin de renseignements rien de plus la république a enrôlé des personnages beaucoup plus qu'à l'accoutumée en tant qu'officier du peuple selkastes ceux-ci m'inquiètent grandement je cherche simplement à connaître les raisons de ce changement dans la politique de la république d'accord effectivement ça peut poser des questions qu'est-ce que j'y gagne ? trouve ce qui se cache derrière les actes de la république et je te paierai 500 crédits c'est tout ? je doute que la république fasse quoi que ce soit d'illégal mais nous pouvons nous y intéresser pour calmer si c'est le cas je t'en prie vois ce que tu peux trouver vois si tu peux trouver les réponses que je cherche pourquoi la république en gâche-t-elle tant de mercenaires ? ou vont-ils ? pourquoi ne reviennent-ils pas ? d'accord mais je ne le fais que pour l'argent clairement 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 dès que tu auras les réponses que je cherche je te paierai volontiers les 500 crédits produits dommage j'ai pas pu augmenter la récompense elles sont sympas les lunettes et bonsoir Mando comment ça va ? ça me rend nostalgique d'une époque et d'un jeu que j'ai pas connu tu vois alors je vais réussir à avoir de la nostalgie pour ce jeu que j'ai pas connu c'est sorti bien non plus euh donc l'un de mes amis s'est mis récemment au Pazak vous avez le jeu de cartes il s'arrête plus c'est comme une drogue on peut jouer au Pazak avec Gontoyas j'espère que vous avez envie de jouer au Pazak je ne suis pas venu là pour discuter bah jouons montrez d'abord vos crédits on n'est pas là pour rigoler pourquoi c'était entre entre guillemets allez je faisais des mises de 50 avant je vais augmenter à une mise de 100 maintenant on va se la jouer un peu sérieux ça fait longtemps que j'ai pas une nouvelle carte t'as déjà vu 2010 l'année du premier contact tu parles le film premier contact je vois pas de quoi tu parles Mando c'est bien maintenant que tu es un peu plus testé le jeu ouais moi je attends tu parles du Pazak ou de Kothor 10 j'ai essayé de gagner j'avais bien joué la dernière fois bon chiant il a petite carte non j'ai appuyé par réflexe oh 19 je le garde bon j'ai fait une petite carte et je suis je suis bête j'avais appuyé sans faire exprès j'ai quand même un plus plus ou moins 5 21 je me mets à moins 4 ça va me mettre à 18 euh non à 17 ça ça va me mettre à 18 est-ce que je bloquerai pas sur 18 en vrai allez j'ai envie de tenter et euh 1 oh mon dieu c'est un moins 5 s'il faut je peux me remettre à 18 c'est bien 18 allez ce sera mon nombre gagnant n'abandonnez pas encore même les plus mauvais joueurs finissent par avoir de la chance un jour ou l'autre j'avais misé 100 peut-être que pour vous ce sera l'heure de la prochaine partie même si j'en doute qu'est-ce que vous en dites ? ouais non j'ai pas mis sur une défaite je m'en fous par contre j'ai mis 50 c'est loin 50 euh le nombre gagnant oui non mais tu vas voir là je vais gagner avec des 18 je sais attend 2010 l'année du premier contact c'est la suite de 2001 de l'Odyssée de l'espace une suite enfin je sais qu'il y a un bouquin qui va avec le film je crois que c'est le film qui pose toutes les questions et le bouquin qui donne toutes les réponses un truc comme ça euh alors honnêtement 2001 de l'Odyssée de l'espace j'ai horreur de couper un film c'est le seul film de ma vie que je n'ai pas réussi à terminer j'ai regardé un résumé complet sur Youtube je vois le délire je salue l'effort artistique en tout cas je n'ai pas tenu je retenterai pas chez moi si jamais il passe au cinéma je le regarderai et si il le repasse sur des séances enfin le ciné proche de chez moi il fait souvent ça si jamais il passe au ciné j'irai volontiers mais en tout cas je retenterai pas chez moi c'est un film qu'il faut voir vraiment dans des conditions très particulières donc vraiment cinéma ou rien s'il y a vraiment un jeu de cartes dans Hot Loss il y aura 6 streams que le jeu de cartes dans le continu c'est en principale alors je jouerai sachez que sur Hot Loss alors déjà la fréquence des streams sera beaucoup plus intense et j'avancerai probablement plus vite parce que j'aurai du contenu à faire là c'est pas comme Survivor où il y aura des vidéos références un an après je compte sortir du contenu maintenant que je suis équipé c'est pas le cas il y a un an il faudrait sortir bien plus tôt maintenant que j'ai un peu plus d'expérience sur les streams et sur les jeux mais en général ça devrait mieux se passer et bonsoir parisien ou rien comment vas-tu alors déjà 6 ouais 14 j'ai pas regardé mes cartes ouais oh il est à 20 24 oh mais j'ai perdu c'est cool c'était pas 18 donc c'est normal que je n'ai pas gagné 19 il se monte ah 18 ouais mais là 18 il ne gagne pas bon un partout il est utilisé deux fois plus d'une carte que moi 14 il me faut 6 18 il est déjà 19 je ne peux pas le laisser ah mais j'ai pas le choix je suis obligé de de prier pour tomber sur sur entre 1 et 4 hop allez on t'en fout c'est un cadeau c'est un cadeau non mais non mais non elle était offerte mais il tombe sur 20 sérieux oh la truc qui sert à rien quoi ça c'est beau elle va être interminable ce parti pour 50 crédits en plus j'abuse je vous fais perdre votre temps pour ça en plus allez 19 il a eu 2 2 2 1 bon quoi allez 2 partout mange gagnante non mais j'ai eu 3 fois le 20 en carte jaune c'est n'importe quoi je peux mettre à 19 je peux mettre à 18 est-ce que je reste sur mon délire de 18 nombreux gagnants je l'aurais pas gagné dans tous les cas je l'aurais pas gagné bon on va arrêter les fruits ici faites attention au jeu d'argent j'adore l'histoire les musiques les visuels tout l'aspect vintage années 60 ça c'est pour donner là aussi l'espace il n'a pas pris une ride cependant pour moi gros défaut c'est les rides ah oui non mais c'est horrible alors pour le coup je l'avais pas regretté en entier mais je l'avais regretté dans les pires conditions je l'avais regretté sur un sur les écrans c'est que ce plus je crois aujourd'hui les écrans que t'accroches derrière le siège conducteur quand t'es enfant enfin pour les enfants qui sont sur la poquette arrière t'accroles sur le siège de devant qui ont des une gestion de la luminosité aussi dégueulasse que des boy advanced voilà je l'avais je crois que c'est dans la voiture pour aller en Espagne sur un truc vraiment chiant en montagne où ça n'arrêtait pas de tourner bref le pire truc pour regarder ce film vraiment 2h30 alors après pour ce film je sais pas du coup parce que je l'ai pas vu en entier mais après 2h30 moi je suis pas fan des films longs mais encore une fois la durée n'est pas un argument de qualité il y a des films 2h30 qui sont qui passent tout seul il y a des films beaucoup plus courts qui paraissent beaucoup plus grands et ça va bien parisant merci je vais conseiller de regarder la suite mais vraiment je savais pas du tout qu'il y avait une suite en rétro années 80 non pardon tu me conseilles j'ai vu des conseils mais je me ressonnerai là dessus vraiment j'ai jamais entendu parler plus grave entre ça et le marathon Star Wars 24h entre le fait de je me mets en TPS entre le fait de rester bloqué sur des jeux d'argent ou faire marathon tu peux parler de grave je n'ai jamais fait je ne joue pas du jeu d'argent irl donc je ne connais pas du tout le petit souvenir de OSK je pense que c'est avec ce plus avec tous les téléphones et les tablettes qu'on a aujourd'hui ça m'étonner que ça existe encore viglo eh mon gars du balai vous me faites du tort auprès des dames oh l'ivrogne qu'est ce que c'est ça un mercenaire iridrien iridonien c'est des abrac iridonien je ne sais pas ce que c'est donc c'est une traduction foireuse on ne dirait pas un zabrac je ne loue pas mes services peut-être que les mandaloriens ou les ekani peuvent aider mais ils n'ont que du jus de navet dans les veines du jus de navet c'est mignon qu'avez-vous contre les ekani et les mandaloriens ils n'ont pas le courage de faire ce qui doit être fait les ekani ont un code de l'honneur qui ne mène à rien et les mandaloriens flacent l'argent au dessus de tout mais je suis un iridonien l'honneur consiste pour moi à abattre mon ennemi danger dans la bouche le goût de son sang j'ai ma plus belle récompense ouais quelques questions quand même demande moi ce que tu veux mais sache que mes réponses ne plaisent pas à tout le monde on va tenter pourquoi la république engage tel temps de mercenaires tu devrais peut-être leur demander la république préfère ne pas traiter avec des gens comme moi même si parfois ils ont besoin d'un iridonien pour terminer un job les mercenaires qu'ils emprouent ne valent rien on n'entend plus jamais parler d'eux tu souhaites savoir autre chose ? à propos des de la vieille carte stellaire et des ruines extraterrestres il n'y a pas de pareille chose sur Manahan sauf si les sels cassent les ont cachés au fond de l'océan tu souhaites savoir autre chose ? ah là là c'est au fond de l'océan je ne m'y attendais pas du tout je ne suis pas surpris dans ce monde aquatique il n'y en a pas beaucoup qui se sentent à l'aise en ma présence oh le mec il se sent plus pissé quoi et bien bonne lecture heureuse cas horizon funèbre horizon funèbre horizon funèbre ah bah bonne chance alors c'est je pense c'est un des romans que j'ai moins aimé après le bouquin que je suis en train de lire en ce moment c'est un de ceux que j'aime le moins aussi donc bonne chance le casque ouais ça fait vraiment ça fait SF bas budget quoi à une époque la république engageait tous les gens qu'elle pouvait trouver aujourd'hui ils n'ont rien à faire d'un mercenaire comme eux dommage j'aurais bien besoin de boulot le but a déjà raconté la fois où il a allumé Steam Labs avec le règle de le plus bad batch euh non ça me dit rien je vous prête que tu parles c'est bien un irido iridorian en VO l'imagine mais le nom de l'espèce a changé pour iridonien attends il y a des iridoniens différents des abracs il y a il y a l'espèce iridonien et les abracs sous espèce iridonien c'est vrai que j'imagine t'as fait un live youtube ah oui 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 le live youtube oui oui bien sûr mais j'ai vu la notification comme tout le monde de toute façon je lui avais envoyé un message directement on peut pas lui parler putain un personnage auquel on peut pas parler c'est ça très très rare oui non non mais Mando il l'avait vu directement je lui avais envoyé un message aussi quand j'ai vu l'amptif d'accord mais du coup donc il y a bien une couille quelque part je sais pas du coup si c'est ce jeu ou si ça a été changé plus tard il y a une couille sur une des lettres mais d'accord je connaissais pas les 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 vrais iridoniens mais t'as pas de casque je vois que de nouvelles armes sont venues enrichir votre collection les temps n'ont pas dû être durs pour vous depuis la guerre très profitable mais il n'y a pas de casque oui laissez te voir mieux être un mercenaire dans une guerre qu'un soldat dans le mauvais camp si vous êtes ici pour me proposer du boulot je suis pas intéressé j'ai eu tellement de propositions que je ne peux pas continuer comme ça peut-être que c'est des canis au mar ou que c'est tiré de rien recroquevillé dans le coin fera l'affaire mais la république vous a vaincu ne la haïssez-vous pas je suis un réaliste c'est la guerre après tout et même si la république a l'amérenti mon peuple les chefs de la flotte et des rêvannes est malade maintenant je déteste autant les sites et avec cette guerre on peut se venger des deux camps et en tirer des bénéfices par la même occasion nous les mandaloriens nous sommes toujours pragmatiques pas comme ces assoiffés de sang d'iridoriens comme ces écanis tenus par l'honneur vous voulez autre chose mais vraiment il y a un gros soucis sur la voie là vous voulez autre chose qu'avez-vous contre les écanis et les iridoriens rien à part que les écanis sont une bande de danseurs visionnaires qui se pavanent dans les batailles avec de petites armes trop petites pour des enfants mandaloriens elles ont des bons stats je ne parle plus d'armure parce que ça les ralentit quand ils s'enfuient mais les écanis sont meilleurs que les iridoriens c'est sauvage continue de frapper leur adversaire même après la mort mutilant le cadavre par pure soif de sang j'ai même entendu dire qu'ils se battaient entre eux quand ils sont pris par la fièvre du combat qu'ils voudraient travailler avec des gens comme ça je peux vous dire mon prix tout de suite surtout maintenant que la république cherche désespérément des mercenaires pourquoi la république engage pourquoi la république engage-t-elle tant de mercenaires ils ne le disent pas mais c'est le bon prix personne n'en est jamais revenu alors j'imagine que le boulot n'est pas facile c'était pas ma question mais ok enfin t'as pas répondu à ma question c'est pas grave avez-vous entendu parler des ruines anciennes ou d'une carte stellaire s'il y avait des ruines sur ce monde cela fait longtemps qu'elles ont été englouties par les océans pourquoi est-ce que vous me le dites si vous voulez partir allez-y vous n'avez pas besoin de me faire un rapport c'est pas grave les interactions des pnj avec les passage qui m'accompagnent il y a encore des rhodiens qui font le jeu de la figuration salutations humains mon nom est Chilas j'ai entendu dire que vous ne portiez pas les cités dans votre coeur est-ce vrai oh j'ai il y a encore quelques minutes j'étais dans leur école chez un de leurs étudiants qui je sers ne regarde que moi vous êtes sages de réagir ainsi humains mais mes sources sont rarement prises en défaut et elles m'ont informé que vous n'êtes pas l'ami peuple de Malak je soupçonne que vous avez peu en commun que nous je soupçonne que nous avons peu en commun humains mais je partage votre dégoût des cités ils ont beaucoup fait souffrir mon peuple je ne suis pas bête je sais que les cités ne respectent pas nos lois comme la république le fait si ça ne tenait qu'à moi je ferais tout ce qui est à mon pouvoir pour aider la république dans sa guerre contre Malak et la politique intergalactique ne dépend pas de moi je sais cependant que les cités sont les mal incarnés et je crains ce qu'ils pourraient faire de mon peuple et ce qu'ils font peut-être en ce moment que voulez-vous dire bien des selkas sont disparus humains la plupart des manquants sont à l'orée de l'âge adulte ce sont les futurs leaders de cette planète à propre fille à Chassa et parmi les disparus ces disparitions coïncident avec l'arrivée des sites et je ne peux pas faire fi de ce lien les sites ont continué derrière la tête humain quelque chose de smith je le sens intéressant vous souhaitez que je mène l'enquête sur ces disparitions je vous donnerai 500 crédits si vous découvrez ce qui est arrivé à ma fille et aux autres selkas disparus c'est peu mais c'est tout ce que je peux offrir je n'ai aucune autorité officielle et mes richesses personnelles sont limitées il n'est personne d'autre vers qui il n'est personne d'autre vers qui me tourner humain les agents des républiques sont surveillés par les sites et la vie n'est pas qu'il ne peut agir sans preuve de l'application des sites euh bah ouais je vais clairement regarder ça j'ignore où l'enquête doit commencer mais je pense que les sites n'ont pas agi seuls peut-être les étrangers de l'enclave mercenaire s'aptifient quelque chose si vous apprenez quelque chose humain faites-moi votre rapport immédiatement si vous apprenez ce qu'il est advenu de ma fille et des autres jeunes selkas a disparu je vous donnerai la récompense promis j'ai même pas besoin de les ramener il faut juste que je lui donne une info intéressant ça sent une fin ça pue la fin qui va pas ça euh barman juste bonjour humain il y a peu d'endroit dans un taux où les étrangers sont les bienvenus je suis prêt ici on les tolère euh qu'est-ce que t'as en stock ouais du stimulant bon ça revient si besoin euh là on arrive dans le coin des sites douane vous venez d'arriver n'est-ce pas je m'appelle douane ça vous dirait d'offrir un verre à une jeune site sauf si vous êtes un de ces méprisables soldats de la république bien sûr alors apprends à te tenir debout déjà il y a des courses de fonceur trop bien oh en vrai ne me spoilait pas mais s'il y a des courses de speeder un petit peu comme dans comme dans résistance parce qu'en vrai la vie de Dato ressemble pas mal au polo suisse dans résistance ça serait cool euh j'ai entendu dire que vous vous intéressez aux jeunes cellcasts vos autres sites nous nous intéressons à des tas de choses vos autres sites et si vous avez un minimum de jugeote vous vous contenterez de vous occuper de ce qui vous regarde mais je n'ai pas envie de parler je suis juste venue ici boire un ou deux verres pour décompresser un peu vous comprenez ? c'est ok attends je peux dire la même chose c'est vrai je cherche des ruines anciennes et peut-être une carte stellaire oubliée depuis longtemps vous vous intéressez à l'histoire c'est votre métier ou quoi ? oubliez le passé et tournez-vous plutôt vers l'avenir c'est pour ça que j'ai rejoint les sites la république c'est de l'histoire ancienne et voilà que je me retrouve sur Manaan la pire affectation de toute la galaxie ici c'est pas facile vous savez surtout avec tous ces soldats de la république qui arpentent les rues alors qu'on ne fait rien Malak devrait envoyer une flotte conquérir le secteur Colto ou pas Colto mais je n'ai pas envie de parler je suis juste venue ici boire un ou deux verres pour décompresser un peu vous comprenez ? le pauvre je l'ai fait tellement chier si je répète ça il me dit quoi ? nous nous intéressons à des tas de choses nous autres sites mais je n'ai pas envie de parler je pourrais dire la même chose ah j'ai compris je me lâche un peu et vous me le reprochez c'est quoi le problème ? vous avez peur que je tienne mieux l'alcool que vous ? rien ne vous retient si vous n'êtes pas capable de continuer il y a des hommes qui me trouvent pas assez féminine je suis peut-être une femme mais je suis d'abord avant tout un soldat barman la même chose oh le texte écrit en 2003 pas écrit même avant niveau acting pour Ceylan c'est quoi le nom entre Andor et Tchernobyl ? je ne comprends pas ce que tu veux dire niveau acting pour Ceylan il se peut que nous ayons un poste à confier à quelqu'un tel que vous dans l'organisation site votre offre est intéressante j'ai entendu des choses qui ne me plaisent guère au sujet des sites est-ce que ça que vous avez bombardé Taris jusqu'à la transformer en tas de gravats ? c'est la guerre on ne fait pas d'omelettes sans casser deux mais posez-vous la question suivante quand nous aurons gagné cette guerre préférez-vous être avec les sites ou contre eux ? vous n'avez pas tort et je n'ai jamais refusé un travail pour lequel on payait d'avance excellent présentez-vous demain à l'ambassade site pour obtenir votre affectation ah c'était la Skarsgarde j'ai pas vu Tchernobyl je sais que je suis passé à côté d'un truc ou quoi et j'ai pas encore regardé Tchernobyl il faut parce qu'en plus je sais que c'est une mini-série qui n'est pas longue parce que j'ai un souci avec les séries je regarde qu'elles ont plus une série parce que c'est trop long mais ouais il faut que je me la fasse cette série c'est quoi c'est sur Netflix Amazon je sais plus je n'ai aucune envie de vous parler je sais que vous êtes lié à la République je suis membre de l'académie des sites vous cherchez du monde pour la République ou pour les sites ni l'un ni l'autre alors pourquoi me faire perdre mon temps il y a de l'argent à prendre ici je ne vais pas risquer de rater un boulot parce que je jacasse avec vous très bien très bien tu vas voir toi du coup si jamais je te reparle avec toutes les infos que j'ai je ne loue pas mes services peut-être que les Mandaloriens vous les éclaissent je ne suis pas ouais 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 de chernobyl vraiment il n'y a aucun soucis là dessus, je suis déjà convaincu de base, c'était où ce qu'est là ? Yes ! Donc beaucoup de jeux d'influence sur cette planète, intéressant intéressant on va aller sur la partie est de la ville. Ah ! Ouais ça veut garder un petit peu avant. Les jours de votre précieuse république sont montés. Dans très peu de temps, Malakko verra son armada sur Coruscant. Gardez vos veines menaces, Rakaï Sith. Malak n'est pas stupide au point d'attaquer les moules du noyau. Pas avec toute la flotte de la république qui l'attend de pied ferme. Sombre imbécile, lorsque les Sith se poseront sur Coruscant, les sénateurs tomberont à genoux et appeleront la clémence de Malak. Vous sous-estimez la détermination de la république. Nous mourrons avant d'abandonner Coruscant. C'est fort possible. N'oubliez pas ce qui est arrivé à Tariq. Malak pourrait infliger la même chose au monde du noyau. Il n'osera jamais. Cette fois, c'est vous qui sous-estimez notre détermination. Ouais, c'est... C'est Coruscant. Après ça va, c'est pas Coruscant. On est pas assez... Voilà. Quelle est la version qu'il voulait faire en réponse à la série ? On devrait avoir... Voir un esprit américain saboté la série. Tu veux quelque chose toi ? Euh... Allons voir le site. Quoi encore ? Un autre laquet de la république errant dans les rues ? Ne vous inquiétez pas. Les Sith vous détruiront en même temps que tous ceux qui ne se soumettent pas à Malak. Je ne souhaite pas me chamailler avec vous. Je n'ai plus rien à vous dire. J'ai d'autres préoccupations pour le moment. D'accord. Vous, les républicains, vous me rendez malade. Nous ferons une faveur à la galaxie en vous éliminant. Malak montrera à la république comment on mène une guerre. Et eux, ils disent quoi de ça ? Ces Sith essaient toujours de nous pousser un peu. Pourquoi les Selkass ne les arrêtent-ils pas ? Je ne devrais plus parler au Sith. Ils me donnent envie de transgresser quelques lois uniquement pour effacer ce petit sourire supérieur de leur visage. Tu vois pas leur visage comme toi ? Il n'y avait pas ces satanées lois de neutralité Selkass. Je donnerais une ou deux bonnes leçons à ce Sith. La république doit respecter la loi. Je suppose que vous avez raison. Vous en savez certainement plus que moi. Vous êtes un Jedi, après tout. J'imagine que m'énerver ne mène à rien. Tant que les Sith resteront hors de mon chemin, je resterai en dehors du l'air. Très bien, très bien. Ah oui, c'est de HBO à la série. Après, de toute façon, HBO, ce sont ceux qui font les meilleures séries, de manière générale. Après, une œuvre, du coup, XRU, un film, ne peut jamais être totalement fidèle à la réalité. Tout simplement parce qu'on ne connaît jamais l'entertier de la réalité. Et il y aura toujours un côté d'adaptation pour l'œuvre. Je ne connais pas précisément le cas de cette œuvre. Mais il y aura toujours des variations historiques. Euh... Oulasse. Quoi ? Il y a des Selkaz partout. Et c'est à moi que vous voulez parler ? Vous pensez que je pourrais vous fournir des réponses que les autres ignorent ? Euh... Des réponses ? Qu'est-ce que vous racontez ? Ce que nous vivons, c'est que nous vivons une époque étrange. Les Sith et la République s'apprentent pour devenir les maîtres de la galaxie, mais leur guerre ne fait que détruire ceux qu'ils cherchent à contrôler. La guerre sème la terreur et la confusion et les gens sont perdus. Ils ont besoin de guides et de réponses à leurs questions. Pour cela que je suis ici, moi aussi je cherche des réponses. Qui êtes-vous ? Vous voudriez mon nom ? Les dons possèdent un grand pouvoir, vous savez. Et vous, mon responsabilité. Mais au bout du compte, seul, il ne signifie rien. Je me nomme Oulasse, voyageur originaire du monde de Douro. Et vous, comment vous appelez-vous ? Un rôdien qui vient de Douro. Oulé. Il a l'air gentil. Je m'appelle Barek Kandosi. Barek Kandosi. Maintenant, nous savons tous deux quelque chose à propos de l'autre. Et pourtant, nous ne savons toujours rien. Que voulez-vous de moi ? Je souhaiterais vous poser quelques questions. Il faudrait de mon mieux pour y répondre, même si je viens tout juste d'arriver sur cette planète. Mais je ne doute pas que d'autres pourraient vous fournir des réponses bien plus satisfaisantes. Que faites-vous sur Manan ? Je suis un observateur en quête de réponses. Les Cités-la-République se disputent le contre de la galaxie. Je souhaite en apprendre le plus possible sur le camp qu'il emportera. Manan m'offre la possibilité d'observer les deux camps en sécurité. Les Cités-la-République y cohabitent, en effet, contrairement à ce qui se passe dans le reste de la galaxie. Alors j'observe, j'étudie et j'apprends. Je suis un peu dégradé du jour et du jour. Est-ce que je vous dis ? Non, il m'a l'air intéressé. Alors je vous laisse le voir au sujet… Que pouvez-vous me dire au sujet de la République, ici sur Manan ? La République vient sur Manan en quête d'une alliance… Et les Selkats se méfient. Au-delà de l'histoire récente, ils n'ont nulle envie de rejoindre la République. La République affirme protéger la galaxie, mais elle ne cesse de faire la guerre. D'abord, Ex-Arcoune, puis les Mandaloriens, et maintenant les Sith. Pourquoi la République donne-t-elle naissance à tant d'ennemis ? Les Selkats ne se rallieront pas à elle tant qu'ils ne connaîtront pas la réponse à cette question, car ils n'ont aucune envie de récupérer ses ennemis. C'est tout ce que je peux en dire. Et que savez-vous si j'ai des Sith, ici sur Manan ? La guerre n'est qu'un outil des bâtisseurs d'Empire. Les Sith s'emparent d'un monde, l'un après l'autre, sans s'approprier les ressources qui les intéressent. Leur présence sur Manan n'a qu'une seule et unique raison, le colto, la ressource la plus rentable qui soit. Mais Manan est difficile à conquérir. Si les Sith attaquent les Selkats de fond, ceux-ci se contenteront de se replier au fond de l'océan. Là, ils pourront tranquillement conserver leur colto ou le donner à la République. Manan nous offre donc un aperçu de la façon dont les Sith risquent de se comporter s'ils remportent la guerre, et s'ils doivent faire usage de diplomatie et de négociations pour conserver leur empire. D'accord. Les Sith ne dégocisent jamais, ils prennent le contrôle de ceux qui les intéressent par la force. Ils peuvent toujours essayer, mais une armée ne peut que construire un empire, pas le faire vivre par la suite. Rébellion, insurrection, au final, c'est la politique même des Sith qui causera leur pente si elle n'évolue pas. Cela prendra peut-être un siècle, voire deux ou trois, mais au bout du compte, les Sith apprendront la diplomatie où leur empire disparaîtra. C'est pas faux. Que savez-vous au sujet des Selkats ? Les Selkats se caractérisent par leurs secrets. Ils invitent les Sith et la République sur leur monde, mais ni les premiers, ni la seconde, ni sont les bienvenus. Nul ne sait à qui va la légende des Selkats. Même à l'argent. Ils cachent un véritable nombre dans de grandes cités sous-marines que nul étranger ne verra jamais, et ils gardent jalousement le secret du colto. Personne ne sait où il est fabriqué, et encore moins commun. Les Selkats se constituent un grand mystère pour les Sith, pour la République, mais aussi pour moi. C'est dans leur secret qu'ils tirent leur force. Si j'en savais davantage, je vous en ferais profiter, mais ce n'est pas le cas, hélas. Ok. Partez alors, peut-être reviendrez-vous, peut-être pas. Moi, je reste ici, car mon travail n'est pas achevé. Un petit peu de l'or, ma foi. Après, Mando, en parlant des documentaires, un documentaire, enfin, c'est pas parce qu'une oeuvre est un documentaire que c'est objectif et aussi ultra fidèle à la réalité. T'as aussi un côté adaptation et artistique dans un documentaire qu'il ne faut pas oublier. C'est pas parce qu'une oeuvre est un documentaire que c'est à prendre au pied de la lettre. C'est pas plus qu'un fimo, vous le savez. Il ne faut pas juste les tuer les rhodiens. Mais non, là, je ne peux pas. Il ne faut rien faire. Un rhodien a l'air louche. C'est vrai que t'as l'air louche. En effet. Pourquoi m'en continuez-vous ? Je ne souhaite pas vous parler. Qu'est-ce que vous faites là, dans le coin ? Merci. Ah, je me suis tombé de réponse. Je me suis laissé tomber. Les raisons de ma présence en ce lieu ne regardent que moi. Ceux qui me connaissent et qui souhaitent faire affaire avec moi savent qu'ils peuvent vous trouver ici. Vous faites affaire avec moi ou allez-vous-en. Faire affaire... Faire affaire avec vous ? Je vends et j'achète des cartes pas à coups. Je pense que ça intéresse. Si c'est votre cas, nous pouvons faire affaire. Oui. Sinon, laissez-moi tranquille. Montrez-moi ce que vous avez. Très bien. Mais il a tout. Le cochon. Prendre ça. Qu'est-ce que j'en ai dit, ça ? Qu'est-ce que j'ai comme cartes ? Je vais prendre des fortes et grosses, là. Ok. Je prends ça. Cool ! Il y a un vendeur de cartes de Balzac, ici. Je retiens ça. Du coup, c'est pour ça qu'il ne faut pas tuer les rediens. Ok. Je vais venir, là, on va. Je croyais que ça allait me changer de zone. Ah, là, peut-être que ça allait me changer de zone. Ouais. On va finir celle-là, d'abord. Vous allez m'engueuler, ou encore, c'est sûr. Bonjour, étranger. Je n'ai pas le temps de parler avec vous, mais j'espère que vous trouvez ce que vous cherchez ici, sur la main. Il me dit pareil. L'ambassade est... Bonsoir. Ignus. Désolé, l'ami, mais l'hôtel est fermé. Depuis le meurtre, les Selkass ont décidé de boucler l'hôtel. Meurtre ? Seules les autorités Selkass et les personnes autorisées peuvent entrer. Quel meurtre ? Sonrai, l'ancien héros des guerres de la République, rencontrait régulièrement cette femme, Sith. Elle a ça, dans cet hôtel. Le problème, c'est que l'autre soir, on a entendu une détonation de Blaster dans une chambre. Blaster. On a vu Sonrai quitter les lieux, et la femme Sith a été retrouvée morte. La culpabilité de Sonrai n'est pas certaine. Les Selkass le gardent en prison jusqu'à son procès. Mais en attendant, ils ont fermé mon hôtel, et a assez parlé de mes problèmes. Vous ne pouvez pas rester ici tant qu'il y a enquête. Vous devez trouver un autre endroit pour dormir. Désolé. Il y a combien d'histoires à la Romeo et Juliet dans ce jeu ? Il faudrait changer de registre à un moment. On ne peut pas aller dans les pièces. Il y a des symboles différents. Non, c'est la plus chose. Ah, là, je peux. Cette chambre a été fermée sur ordre de la haute cour Selkass. Seuls les arbitres nommés par la cour ont le droit d'entrée. Est-ce que je pourrais me faire... Je peux. Je vais m'introduire. Il n'y a rien. Je n'ai pas le droit d'aller dans celle où il y a un meurtre. Il y en a deux chambres bloquées. Et l'autre où je ne peux tout simplement pas y accéder. Ah, par contre, celle où je ne peux pas y accéder, elle est quand même marquée comme visitable. Il y a autant d'histoires à Romeo et Juliet dans Kotor qu'il y a de grosses bébêtes dans Mandoverse. Eh bien. On n'est pas sorti du sable. J'aime bien ce logo. Il est classe. C'est le logo de la République du coup ? Enfin, un des logos de la République. Je ne sais pas. Oh, un autre Roland. Ah non, mais Roland One. Est-ce qu'on avait un Roland dans le dernier stream ? Je ne sais pas s'il y a lui. Il a perdu. Bienvenue sur Manaon. Je suis Roland One. Ah, visiblement pas. Mon rôle en tant que représentant officiel de la République sur cette planète consiste à venir en aide à tous les citoyens de la République en cas de besoin. Euh... Ouais, je vais... Je vais invoquer le pouvoir... Carte spéciale Conseil Jedi. Ça peut-être me donne un plus de pouvoir. Le Conseil des Jedi m'a confié de mission. Peut-être pourriez-vous m'aider ? Oh, bien sûr, bien sûr. Je ferai tout ce que je peux. Mais je ne suis qu'un simple représentant de la République. Je doute de pouvoir aider le Conseil. Je cherche une carte stellaire tracée par une race oubliée depuis longtemps. Une race ancienne et oubliée. Et vous pensez qu'elle pourrait être ici, sur Manaon ? Vous savez quelque chose ? Eh bien, peut-être. Mais si vous voulez des informations à ce sujet, vous devrez faire quelque chose pour moi. De bonne bonne bonne, ça fait partie du Mando Verre. Ça a été marché. Je vais faire quelque chose pour moi. Allez, dites-le moi ! S'il te plaît ! Non, non. Faites ce que je vous demande. Pentez. Et je pourrais peut-être vous aider. Vous n'aurez rien à voir. Bah, que voulez-vous que je fasse ? Nous utilisions un droïde sous-marin de reconnaissance dans l'océan qui entoure Atto. Et il a été endommagé. Il enregistrait des données sur l'extérieur de la ville avant d'être attaqué par des requins fixarants. Tandis qu'il remontait à la surface, il a rencontré des difficultés et a été désactivé. Ses systèmes automatiques lui ont permis de terminer la remontée, mais nous n'avons pas pu le récupérer à temps. Les sites ont fait pression sur les autorités Selkas pour des raisons qui nous sont inconnues. Et cela nous a suffisamment retardés pour qu'il récupère le droïde avant nous. Les unités de données du droïde sont très bien protégées. Il faudra donc plusieurs jours au site pour les récupérer. Il a été capturé il y a douze heures. Il est impératif que nous le récupérions. Ok. Où est le droïde ? Il est certainement très bien gardé dans l'ambassade des sites de Manaan. Comme nous n'avons pas de soldats disponibles, et encore moins des commandos d'élite, nous n'avons personne qui puisse infiltrer la base des sites pour le récupérer. Voilà ce que nous vous demandons de faire. C'est risqué. C'est risqué. Comment puis-je pénétrer à l'intérieur de la base des sites ? Nous avons plusieurs pistes qui semblent permettre l'entrée dans la base des sites. Elles devraient toutes pouvoir vous aider, mais il serait plus sage de concentrer vos efforts sur une seule. La première méthode consiste à interroger le prisonnier site que nous avons capturé alors qu'il essayait de s'infiltrer dans notre base. Il est détenu juste dans notre enclave. Nous pensons qu'il doit pouvoir nous donner le code que les informateurs site utilisent pour entrer dans leur base. Il s'y est refusé pour l'instant. Ok. N'y a-t-il aucun autre moyen ? Nous avons récupéré une caisse de cartes de données site vierge. Le type utilisé pour les cartes d'entrée. Le système de cryptage est très difficile à percer toutefois. Mais si vous êtes plus talentueux que nos techniciens, vous pourriez réussir à vous infiltrer par ce point. Le technicien... N'y a-t-il aucun autre moyen ? Les Sith ont obtenu des sel-casses le droit d'utilisation exclusive d'une des baies du hangar principal. Les maîtres Sith en visite utilisent cette baie pour se poser. Puis ils prennent un speeder pour accéder à l'enclave des Sith. L'espion que nous avons capturé portait sur lui une carte permettant d'accéder à ce hangar. Il est sans doute bien gardé, mais c'est peut-être la route la plus directe. Voici la carte. La base des Sith est très bien gardée. S'ils s'aperçoivent de votre présence, j'ai peur que vous soyez rapidement encerclés et tués. Voici la carte qui vous permettra d'entrer dans nos installations. Vous devriez y trouver tout ce dont vous avez besoin pour commencer. Vous pouvez choisir n'importe laquelle des solutions proposées, mais vous devez entrer... Merde, j'appuie, pardon. Mais vous devez entrer dans cette base et récupérer les données. Quelle méthode allez-vous essayer en premier ? Ah... Décryptage, je suis pas bon. J'ai peut-être interroger le prisonnier ou alors m'infiltrer dans le hangar. Attaquer le hangar. Après, attaquer frontalement. J'aimerais bien respecter quand même la neutralité des... Enfin, la loi, c'est le 4. Je commençais par l'interrogatoire. Très bien, mais n'y allez pas trop fort, on risque qu'on te le perd. Je vous souhaite bonne chance. Si vous récupérez les données du premier interrogatoire, revenez me voir, et nous verrons ce que je peux vous donner comme information. J'ai vraiment trop de quêtes, c'est horrible. Roland Warn, le diplomate de la République en poste sur Manan, vous a dit qu'il savait des choses au sujet de vieilles ruines de Manan. Mais avant de vous en parler, il souhaite que vous lui rapportiez un module de données dérobé par les sites. Vous avez parlé avec Roland Warn, représentant de l'ambassade de la République sur Manan. Il dit détenir des renseignements au sujet de la carte stellaire. Mais il ne vous les communiquera que si vous lui rapportez les restes d'un droïde sombre de la République qui est récemment tombé au moins des sites. Le droïde a enregistré des informations vitales lors d'une mission à l'extérieur de la ville d'Atto. Et les sites ne doivent surtout pas les décrypter. Ça doit être des données en rapport avec la carte du coup vu que c'est sous l'eau. Il faut donc récupérer le droïde avant qu'il n'y parvienne, ce qui nécessite de pénétrer dans l'ambassade des sites. Il existe trois façons de s'introduire dans la base des sites. Interroge... Une fois dans la base des sites, retrouvez le module de données et rapportez-le à Roland. Ok. On va voir le prisonnier. Je suis désolé. Je suis en service, citoyen. Veuillez adresser vos questions à notre corps diplomatique. Je suis désolé. Je suis en service, citoyen. Veuillez adresser vos questions à notre... Si vous avez un problème, parlez-en à votre représentant diplomatique. M'ennuyez pas avec ça. Représentant diplomatique ! Au bout de coup, maintenant, tu... Je pourrais péter un câble dans la vraie vie. Si chaque fois que tu demandais un truc, quand on envoyait... Avant de faire des trucs dangereux... Ah non, mais c'est n'importe quoi. En plus, moi, je suis vraiment du genre... Je m'en fous de vos problèmes. Laissez-moi. Ah, il n'a pas le prisonnier. Mais c'est pour ça que... Bah encore de coup... Ainsi, vous êtes celui qui va essayer de pénétrer dans la base site. Bonne chance. Vous en aurez besoin. Vous êtes ici dans la salle de notre ordinateur principal. Nous avons la boîte de cartes d'accès que nous avons pris au site. Mais nous n'avons pas encore réussi à les décrypter. Nous avons pu décoder le système numérique qui est utilisé. Mais il y a des trous dans les motifs de notre séquence terminale. Euh... Les séquences terminales... Les chaînes de nombre qui terminent les séquences de code. Si nous complétons ces chaînes, nous avons la clé de leur système de cryptage. Le système de cryptage est composé de six matrices. Chacune d'elles basée sur un algorithme mathématique différent. Ce qui nous manque, c'est le nombre final de chaque chaîne. La plupart sont simples, mais les deux matrices finales ont l'air beaucoup plus compliquées. L'avant-dernière matrice présente un motif qui reboucle sur lui-même ou quelque chose du genre. Et la dernière est divisée en sous-matrices, plus petites. Peut-être que ce motif se trouve dans chaque partie. Je dois admettre que tout ça, c'est un peu trop pour ma tête. Je n'ai même pas été capable de dépasser la première matrice. Je suis dessus depuis des heures. J'ai déjà bousillé une douzaine de cartes. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous en avons une boîte pleine. Alors, vous n'avez pas à craindre d'en manquer rapidement. Puisque Roland a dit que vous connaissiez ce système, vous pouvez utiliser librement l'ordinateur. Je serai là si vous avez des questions. D'accord, d'accord, d'accord. J'imagine qu'il ne faut plus soutenir du coup des chiffres ou bien là-bas. Le gros ordinateur. Pas le nom. Le gros ordinateur. Ah, c'est les mêmes symboles que à l'hôtel. Ah oui, non, mais j'adore ça. Enfin, vraiment, par exemple, pour donner un exemple, j'ai passé plus de 200 heures pour finir Assassin's Creed à Odyssée. Il y a tellement de 4 secondaires dans tous les sens. Et même à explorer de partout. Moi, je fais tout à 100%. Dans la limite de raisonnable, bien sûr. On va tout faire. Je peux impulser dans le système de la République. Vas-y, il y a quoi ? Il y a peut-être moyen que les sites m'engagent pour faire ça. Ah oui, d'accord, ok. Il y a une séquence. 1, 2, 4, 7, 11, 16. Il faut que je continue. Extraction. Multiplication. Division. Prudentiel. Ah non, attends, ça se trouve, c'est juste des suites. Je suis nul là-dessus. Extrêmement nul là-dessus. Addition. 1, 2, 4, 7, 11, 16. Tu rajoutes 1. 4. Du coup, ça fait... Je suis vraiment trop nul pour ce genre de suites. J'ai vraiment du mal avec les... Avec ça. Soit 2, c'est le double 2. Non, mais c'est des additions. 7, c'est pas 4 plus 4. 4, 5, 6, 7. 1. Non, ça marche pas. 4, c'est pas 2 plus 1. Et par contre, 7, c'est 4 plus 2 plus 1. 11. Ça fait 7 plus 4. 16. Bon, bah... Je vais voir si... Le... Le site peut m'aiguiller là-dessus. Ainsi, vous êtes celui que Roland nous envoie pour nous aider à interroger le prisonnier. J'espère que vos pouvoirs de Jedi nous seront utiles. Celui-ci s'est montré particulièrement résistant. C'est un espion Sith que nous avons cueilli un peu plus tôt, alors qu'il tournait à l'extérieur en essayant de rentrer. Il nous a paru suspect, alors nous l'avons emmené à l'intérieur pendant que le sel-cas regardait ailleurs. Mais il semble que le Sith ait parfaitement réussi à conditionner ce gars-là, et nous n'avons pas encore réussi à le faire traquer. Que lui ont-ils fait ? Les Sith protègent leurs espions les plus importants avec une sorte de système de rétroaction par force mentale. Ils peuvent retourner leur pensée vers eux-mêmes, alors ils ne sont pas sensibles aux contraintes de la force. Combiner cela avec la formation traditionnelle de résistance à un interrogatoire, et il faut parfois des mois pour leur faire avouer ce qu'ils savent. Voulez-vous l'interroger maintenant ? Trois mois ? Ouais. Comme la formation que les Sith lui ont donnée le protégera de la plupart des techniques habituelles d'interrogation, et même de la persuasion de la force, nous avons trouvé quelques autres hameçons que vous pourriez trouver utiles. Il était avec un autre homme la première fois qu'on l'a repéré. Nous pensons qu'il s'agissait d'un autre espion, mais nous n'avons pas réussi à l'attraper. Nous avons aussi saisi quelques documents personnels qu'il portait sur lui lorsqu'il a été capturé. Il semble qu'il soit marié à une femme nommée Tella. Nous avons vérifié cela sur nos ordinateurs, et ça semble se tenir. Nous avons envoyé deux agents pour se renseigner, mais ça peut prendre du temps. De quoi est-ce que nous disposons ? Ce que nous avons ici, c'est votre sérum de vérité standard. Ça devrait lui faire cracher le morceau un jour, mais il y a un hic. Un hic ? À cause de son conditionnement, il est capable d'y résister à petite dose. Mais si vous lui en donnez trop, son corps comprend ce que vous essayez de faire et ferme complètement son esprit. Si vous faites ça, vous devrez lui injecter un antidote pour neutraliser le sérum de vérité. Malheureusement, ça comporte aussi des inconvénients de procéder comme ça. Là, il commence à me rappeler quelque chose, ouais. Ça provoque des pertes de mémoire à court terme. Ça peut jouer en votre faveur, car vous pouvez tenter d'utiliser la même méthode encore et encore. Mais si vous le faites trop souvent, il se peut qu'il oublie tout ce que nous voulons savoir. Alors, pouvons-nous commencer ? Ouais, c'est du hasard, quoi, en fait. Hé, vous ! Réveillez-vous ! Quelqu'un veut vous parler ! C'est là, l'interrogatoire. Que voulez-vous ! Ouais, je vais directement tenter de le déstabiliser. Peut-être que... Peut-être que nous devrions faire quelque chose au sujet de Tella. T-T'es là ? Comment avez-vous entendu parler d'elle ? Ah ! Nous la tenons déjà. Elle sera peut-être épargnée si vous parlez. Non, on va passer sur l'accident, parce que je pense pas que le gars, il accepte de rejoindre la République. Parlez ou elle risque fort d'avoir un accident ? Non, ne le faites pas de mal. Par pitié. Marche. Ah. D'accord, en fait, on reste là-dessus. Vous pourriez avoir une belle vie tous les deux au sein de la République. Ce pourrait être tellement plus facile. Si, autre chose. Que voulez-vous ? Nous savons pour votre compagnon. Quel compagnon ? Il est vraiment sur la défensive tout le temps. Euh... Peut-être que nous pourrions vous livrer au site tout en le gardant lui. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne croiront jamais que nous vous avons laissé partir aussi facilement. En revanche, ils seraient trop contents de penser que vous les avez trahis. Non, jamais. Bon sang, il est tombé dans les pommes. Tiens, manger tes carottes ? Quoi ? Quelle carotte ? Injecter l'agent neutralisant et une nouvelle dose de sérum de vérité. Ah... Ah... Que voulez-vous ? Détendez-vous, je ne suis pas là pour vous menacer. Vraiment ? Vous ? Mensonge ! Vous travaillez pour la République. Il est vrai. Nous sommes les seuls qui vous accepteront parmi nous, désormais. Les Sith ne vous feront jamais plus confiance, espion. Ils vous savent compromis avec nous. Dites-nous ce que nous voulons savoir. Mais... Ils ne feraient pas ça, n'est-ce pas ? Si vous parlez, nous saurons vous récompenser. Vous plaisantez ? Les Sith ne payent pas bien, mais ils sont capables de me tuer. Je ne veux pas vous faire de mal, alors ne m'y forcez pas. Vous ne pouvez rien me faire, Jedi. Je n'ai pas peur de vous. Que voulez-vous ? Ok. Si je me sens sur Tala. Vous avez fait dans quelle heure déjà ? Il va succès. 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 Ouais. Je ne comprends pas trop l'enchaînement qu'il faut faire pour avoir des bonnes réponses, mais... Nous savons pas votre compagnon. J'ai vu que j'avais un échec. Tentez ça, nous n'avons pas vraiment besoin de vous. Votre compagnon nous dira tout ce que nous voulons savoir, de toute façon. Cette ignoble vermisocite est déjà en train de craquer. Nous saurons ce que nous voulons dans quelques heures au plus. Non, jamais. Bon sang. Il est tombé dans les pommes. Je vais retenter ça. Cette ignoble... Il ne parlera pas. À moins qu'il ait déjà parlé. Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Non ? Je ne peux pas reposer la même question, ouais. Ce qui est sûr... Vous ne pouvez pas me faire ça. Il me tuerait d'une manière atroce que vous ne pouvez même pas imaginer. Si vous ne parlez pas, il va souffrir. Non, bon sang. Il est tombé dans les pommes. Il ne parlera pas. Succès. 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 Ok. Que voulez-vous ? Il dure l'interrogatoire. Ah oui, la garde-fue est bien toute terminée. Ouais, c'est pour ça que je me dépêche. Ça, ça va marcher. Là, bon sang. Il est tombé dans les pommes. Bon sang. On dirait la voix de Jerry dans Total Space. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je l'ai réinjecté. C'est Splinter Cell. Mais oui ! Très bien. Et bonsoir Tribune. Comment ça va ? Quel compagnon ? C'est une parlance. Succès. 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 C'est là. Mais bon sang. Bon sang. Il est tombé dans les pommes. Je l'en réinjecte. Je l'en réinjecte. Je l'en réinjecte. On va retenter. Compagnon. C'est celle-là. Succès. 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 C'est là. Mais c'est impossible, ça. Non mais une fois. Deux fois. Trois fois. Quatre fois. Cinq fois. Six fois. Sept fois. Dix fois. Neuf fois. Dix fois. C'est bon là. Et fais voir si je retente la même chose. Succès. 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 Et surtout là. Non. Jamais de bon sang. Il est tombé dans les pommes. Bon sang. Il est tombé dans les pommes. La VF c'est celle de Mo dans les Simpsons. Ah ouais. Pour le coup j'ai toujours regardé les Simpsons en VF. Ouais. Le truc gay. C'est trop fou. J'ai arrêté de monter là. Je sais pas où ça n'a influence. On va en passant par Thala d'abord. Non. Tu que sais. Tu que sais. Arrêtez. Tu que sais. C'est. C'est. Zeta. 2, 4, 5, 6, 9, 8, Alpha. C'est tout. Rien de plus. Bien. Avec ce code. Nous devrions pouvoir pénétrer dans la base site sans problème. Ne soyez pas trop long. Ou il pourrait apprendre qu'il a été capturé. Voilà les gens. Si jamais vous voulez des informations. A propos de personnes un petit peu réticentes. Droguez les. Et bonne soirée petit bébou des îles à tribune. J'ai le code que j'ai évidemment retenu. Attends du coup. C'est pour ça. Il écrit où le code ? Vous avez fait du bon boulot en lui faisant avouer le code d'entrée. J'étais certain qu'il ne craquerait pas. Tu peux me le répéter sur toi le code ? Tu peux me le répéter sur toi le code ? Faut le sampler ça. Ah mais je ne l'ai pas retenu là. Attends je ne peux pas le répéter. Attends je ne peux pas le réécouter ? Mais non attends. Il ne faut pas quitter ça. Voilà. Et il n'y avait pas de mise à jour sur le journal de Ketz. Donc je ne sais pas. Interrogatoire. Il connaît le code permettant d'entrer dans la base. Ah on peut voir les derniers tels. C'est vrai. Bien vu. Bien vu bien vu. Ce que je viens de faire. Là. Alors du coup je vais me le noter. Pas du tout si c'est pour ce code là. Ou si c'est le code peut-être pour rentrer dans la base. 2, 4, 5, 6, 9, 8. On va tenter. Parce que je pense que ce n'est pas ça. Je ne sais pas pourquoi je ne le laissez pas ses sites. Zeta 2, 4, 5, 6, 9, 8. Ah 2, 4. 2, 4, 5, 6, 9, 8. Si je fais 2, 4. Matisse de soustraction. Et puis j'ai 5, 6. Non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça c'est vraiment juste une énigme de logique. Et je suis trop nul pour ça. Matisse d'addition. Séquence 1, 2, 4, 7, 11, 16. 2, c'est 1 plus 1. 4, c'est 2 plus 2. 7. C'est 2 plus 2. 7. 4 plus 2 plus 1. 11. 7. 2, 2, 3, 10, 11. 7 plus 4. 16. 16, c'est 11 plus 4 plus 1. On se voit. Est-ce que ça m'avance avec quelque chose ? On se voit. Parce que là, on se voit. 1, 2, 4, 7, 11, 12. 2, c'est par rapport au 1. 4, c'est par rapport au 2. 4, c'est par rapport au 2. 4, 2, pour 1. 11. On avait dit que c'était. 7 plus 4. Et 16, 11, 18, 18... Ouais... Ça m'avance... Ouais, c'est... Surtout les énigmes mathématiques, c'est pas forcément mon truc. Je me mets tout sur un papier, je me fais des ponts, j'essaie de voir s'il y a une logique qui en ressort. Pas plus de 16... Est-ce que 7, 8, 9 ou 10, est-ce qu'il y a un 10 ? Il n'y a pas de 10, super ! Après, en termes d'addition... 16 plus 11, ça fait 27, j'ai pas 27. 16 plus 7... 16 plus 7, ça fait 23, il n'y a pas. 16 plus 4, ça fait 20, il n'y a pas. 16 plus 2, 18... Il n'y a pas. Et 17, il n'y a pas. Bon... Euh... 27, euh... 27 plus... 7... Euh... 34, il n'y a pas. Où ça pourrait être ? Ouais, 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 ouais... Vraiment, il y a des logiques... Ouais, mais pourquoi 22, Sarotos ? J'ai envie de comprendre aussi. Du coup, 22, ça pourrait être... Alors, est-ce qu'il y a 7 et 4, ça fait 11 ? Donc c'est 11 plus 7 plus 4, 22. Et pourquoi ? 1 plus 1, 2 plus 2. Et pourquoi ? 1 plus 1, 2 plus 2. 7 plus 4. 11 plus 5. Joli ! 1 plus le 1 parce que c'est le premier. 2 plus 2 parce que c'est le deuxième. 4 plus 3 parce que c'est le troisième. 7 plus 4 parce que c'est le quatrième. 11 plus 5 parce que c'est le cinquième. Et du coup, 1 plus 1, 2 plus 2. 4 plus 3, 7 plus 4, 11 plus 5. Ça fait 22. Et du coup, à la fin... Est-ce que du coup, le 16... D'accord. Ok. Bah, merci. Donc le 22. Matrice de soustraction. Est-ce que c'est la même logique ? Ça va même pas en descendant ou en montant. Ça revient sur 16 à la fin là. Je sais pas s'il faut garder la même logique. Parce que du coup, il y a la première place. 21. 1, c'est 21. 18. 3 de moins. 3, 2... Ah, je l'ai. Enfin, je crois. Là, ça fait moins 3. Là, ça fait moins 2. Là, ça fait moins 1. Là, ça fait moins 0. Là, ça fait plus 1. Plus 2. Après, ça fait un meilleur, tout simplement. Je dirais le 18, moi. Bon, on est d'accord. Du coup, c'est... Moins 3, moins 2, moins 1, moins 0. Plus 1, plus 2. Ouais, je partirais sur 18 aussi. Multiplication. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. C'est sûrement... Oh, celui-là, il est simple beaucoup. Alors là, là, 9 fois. Ensuite, c'est division. C'est division et exponentielle, je crois. Division... Bah... 2. C'est l'inverse, en fait. C'est littéralement l'inverse. En 2. En 3. 2. En quoi ? Exponentielle... 1, 32, 80. Quoi ? Oula. Je l'ai pas, lui. Euh... 1... Passer à 32. Attends, exponentielle. En plus, je l'ai plus, en tête. Wow. Guerre. Par contre, du coup, ça revient. Ah, il y a un espèce de principe de miroir, encore une fois. Parce que ça monte. Il se redescend. Et on a forcément des petits nombres. Mais c'est pas la même descente. C'est pas en miroir, miroir. Vous avez des idées dans le chat ? Après, en vrai, vu qu'on a toutes les réponses, je pourrais tenter de tout mettre. Enfin, je pensais que ce soit le 1, parce que le 1, il est là. Euh... Bah alors là, j'ai pas d'idée de comment ça marche. 32. Je vais le rappeler entre 32 et 81. Tant des trucs, hein. Ouais, je sors une calculatrice, là. Je m'attendais pas à sortir une calculatrice sur Kotor, hein. Ouais, ouais, je suis pareil. Servatois exponentielle, c'est loin. C'est très loin. Bah vous savez quoi ? Je vais vraiment tenter la technique du nul. Je temple 3. Oh, y'a logarithmiques. Oh... Non, c'était pas la dernière. C'était pas la dernière. Ah mais logarithmiques, j'en ai aucun souvenir. Ah putain, les fonctions, c'est horrible, je les déteste. 1, 0, 8, 3, 32, 5, 128. Ah l'ouf, ouais. L'ouf, ouais. Log à quoi quoi quoi. Ah j'ai vraiment par principe bête, je mettais pas le 5 parce qu'il est là. Euh... Ça fait beaucoup de combinaisons là, même si j'en élimine, on a éliminé quelques-uns. Ah je vais tenter le 6. Le truc là, je... Attends. 0, 3, 5... Juste vraiment, je connais pas la logique mais... 0, 3, 5, je veux dire 7. Parce que ça augmente de... Ah non, même pas. Ça augmente pas de 2, 2 en 0, 3, 0, 3, je suis con. Ça marche pas, le truc. Ouais, je vais faire le 6 parce que je pense faire que je trouve le 5. Et euh... Fuck, voilà. Oh, échec. Euh, d'accord. Alors, on retente. Ici, on avait dit 22. Ici, on avait dit 18. Ici, on avait dit 64. Euh... Division, on avait dit 2. Exponentiel, donc. On a dit 6. Avec le 6 d'ici. Échec. Ça va passer, ça va passer. Euh... 22. 18. 64. 2. Exponentiel. 9. Échec. Bon. Euh... Décrypté. 22. 18. 64. 2. Exponentiel. Euh... Euh... Je vais essayer tous. Je vais essayer le 3. Avec le 7. Échec. Ça peut être long. 22. 18. 64. 2. Euh... Avec le 7. Quoi ? Je pense que ça a marché. Ouais. Bah ça a marché. J'ai pas lu. C'est où le texte ? Ah. Oh bah voilà. Ça a marché. Eh. Mathématicien ou quoi ? Bon, si vous avez la réponse sur le logarithmique et sur l'exponentiel, en vrai, ça m'intéresse si vous avez compris la logique. Mais là, vraiment... Bon. Au moins... On est assez calé sur addition, soustraction, division, multiplication. Ça me rassure. En fait, j'ai galéré sur l'addition quoi. Euh... Ça va m'avancer à quoi ? Eh, génial ! Eh, génial ! Vous avez cassé le cryptage de ces cartes. Eh, génial ! Mais ils changent régulièrement leurs codes. Alors, ou vous les utilisez très rapidement, ou pas du tout. Attends, j'ai pas compris ce que tu as déjà. Puis-je faire quelque chose pour vous ? D'accord, certainement. On a dit quoi ? Vous avez cassé le cryptage de ces cartes, mais ils changent régulièrement leurs codes. C'est le code de quoi, ça ? Je suis pas sûr d'avoir compris. Parce que le code zeta, 2, 4, 5, 6, 9, 8, que le gamme a donné, ça c'est la porte d'entrée. Je suis pas sûr d'avoir compris ce que c'était comme... Tu sais rien, je suis juste que faire addition, soustraction de... Ça, je sais pas. Tu peux poser des divisions. Voilà. Je te rappelle des divisions posées avec l'espèce de T là. Attendez, il y a une pièce là-bas. Je suis pas allé là-bas, moi. Accès interdit. Ah bon, c'était écrit. Donc, je sais pas où est l'enclave, le site. Hotel des visiteurs, la boutique de Tivark, centre-ouest, c'était à l'est, je crois qu'il fallait que j'aille. Je suis pas parti dans la bonne direction. C'était par là. Ça doit être par là-bas, les sites. I guess. Ouais, c'est bon, je suis jamais allé. Pourquoi il y a un morceau de meuf dévoilé là ? Bonjour. Ouais, c'est clairement le site là. Hé, cette rue est réservée au site. Vous devez payer une taxe de 20 crédits pour avoir le droit d'y circuler. Donc, que droit ? Cet endroit est public. Se cacher derrière les doigts de Cielcas. C'est typique de la République. D'accord, c'est... Il faudrait davantage de règles pour limiter les fonceurs gonflés. Ucta écrase tout le monde. C'est d'un ennemi. Il y a des... Il y a des grosses fonceurs. Hors de mon chemin. Moi que vous ne vouliez connaître la colère des sites. De calme. J'ai eu l'occasion d'assister au courbours des sites. Et je dois dire qu'il n'y a rien d'impressionnant. La colère des sites est toujours terrible. Souvenez-vous de Taris. Vous verrez. Vous verrez tous. Je... Malheureusement, j'ai tendance à être d'accord avec toi. Pour tout cas, avec les humains de Star Wars. Ouais, je comprends que certaines espèces les aiment pas. C'est bon. C'est bon. Je comprends le même truc. Je souhaiterais vous poser quelques questions. Consultez votre diplomate. Vous avez des questions étrangers. Si vous ne savez pas qui c'est, allez le chercher dans l'enclave de la République. Il est payé pour être au service des siens, pas moi. Je crois que cela met fin à notre conversation. Ils sont très carrés sur le principe de conversation. Vos autres sites au sang pur sommes supérieurs à ces similés... Sites... Que voulez-vous ? Je n'ai ni le temps ni l'envie de parler avec les idiots qui traînent. Allez rejoindre les clients de passage dans la zone des courses défonceurs. Vous y tiendrez tous. Trop bien. J'ai quelques questions à vous poser. Votre voix va vite me fatiguer. Alors dépêchez-vous. Vous avez mentionné les courses. Rien ne me donne envie de suivre ces courses. Surtout s'il faut se mêler à ce troupeau. Vous n'aimez aucun pilote. J'admire l'esprit mercenaire de Cassandra Matei. À part elle, personne. C'est pas son esprit mercenaire qui vend les impressions automatiques. Elle a aussi d'autres qualités. Ouh... Revenons-en à mes premières questions. Dépêchez-vous. Vous me faites perdre mon temps. Vous savez bien qu'il ne faut pas déranger les gens comme moi. Euuuh... Je souhaiterais vous poser des questions au sujet de Manan. Écumez vous-même la planète. Rien ne remplace l'expérience personnelle. Trop fou. Je n'ai plus rien à dire sur le sujet. Votre hostilité ne me plaît guère. Hostile ? Je ne peux pas être plus calme pour discuter avec des insectes dans votre genre. Si j'étais vraiment hostile, vous seriez déjà morts. Dommage que nous ne puissions pas mettre votre théorie à l'épreuve ici. En effet, on ne peut pas se battre sur Manan. Mais Selkas insiste bien là-dessus. Les mots non plus ne doivent pas être utilisés comme des armes. Comme nous ne voulons pas créer d'incidents, le mieux est que vous partiez. Et j'espère ne pas vous reproiser. Agréable. Eh bien, qu'avons-nous là ? Ah, ces étrangers toujours à se perdre. Vous venez voir les courses de fonceurs, j'imagine. La piste se trouve au bout du couloir ouest. Allons, filet. Je déteste la racaille attirée par les courses. Ça se passe toujours mal. Puis-je vous poser quelques questions ? Je ne suis pas guide, vous savez. Et les sites n'aiment pas qu'on leur pose des questions trop longtemps. Que pensez-vous des courses de fonceurs ? C'est vrai que j'apprécie ce sport. Mais j'aime bien que les concurrents que je déteste ne gagnent les pas. Y préférez-vous ? Uctajax a une vraie attitude de compétiteur. Et ça lui a déjà permis d'atteindre le sommet. Les Gamoréens ? Vous plaisantez ? Il y va en force du début à la fin. Pas efficace. En fait, la règle des deux d'Arribane, c'était juste pour limiter les cons dans la galaxie. Revenons-en à mes premières questions. Faites vite. Je déteste perdre mon temps. Et vous devriez savoir qu'il est pas bon de nous énerver. Nous autres sites. Franchement, cette termination de phrase, nous autres sites, c'est horrible. Je souhaiterais vous poser des questions au sujet de ma nane. Dans ce cas, trouvez un poisson qui acceptera de vous aider. Je me mêle pas des affaires des Eccas. Et je vous plierais de ne pas vous mêler des miennes. Il me semble pas avoir demandé votre avis site. Oh le culot. Mes culots. Qu'est-ce que vous dites ? Croyez-moi. Vous voudriez pas m'avoir comme une nuit. Mieux vaudrait vous suicider tout de suite. C'est irrapidique. C'est sale ça. Je me doute que vous le pensiez pas. Tirez-vous maintenant. Franchement, elle a une voix agréable, douce. Mais avec des propos tranchants. Je n'ai aucune envie de vous parler. Je sais que vous êtes lié à la République. J'ai rien dit. C'est qui est lui ? Le mercenaire ? Navrez, mais vous arrivez trop tard pour m'engager. Je viens de signer avec les sites. Bien sûr, si la République fait une meilleure offre. Comment pouvez-vous travailler pour des individus aussi malfaisants que les sites ? Il va me répondre l'argent. Hé là. Gardez vos sermons. Les sites payent bien et ils payent d'avance. C'est tout ce qui m'intéresse. Je n'ai aucune envie de vous parler. Je sais que vous êtes lié à la République. Ah, j'ai cassé la conversation, je crois. J'ai entendu dire qu'il y aurait une lourde pluie de météores dans le système Coruscant cette année. La dernière fois que c'est arrivé, ils ont perdu l'une de leur station. Bonjour, je n'ai pas le temps de discuter avec vous, mais j'espère que vous trouverez ce où vous cherchez sur ma nage. J'ai une de vos condamnés. J'en sautre aussi de ta gueule. Il y a qu'une humaine en uniforme qui se prend pour un site alors que tu es un singe des arts kowakir, même pas digne d'une bus taupe de kowak. Bien vu, bien vu. Tout le circuit des courses est tombé en désuétude depuis que les sites ont bombardé Taris. Ah, je savais bien qu'il y aurait des conséquences de Taris sur Selkast. Oui bon, j'ai vu ces discussions. On va aller voir par là-bas. L'enclaves site par là-bas, c'est quoi ? Troc échange de Yurtal. Yurtal. Vous avez de la carrosserie pour mon véhicule de course ? La gorgie ? J'ai ce que vous cherchez, un peu ancien mais encore utilisable et une véritable affaire à ce prix. Je croyais que ce genre de déchet était gratuit. Vous le vendez ? Vous êtes bizarre. Il y a des douleurs quoi. Sortez de mon magasin, j'en ai assez des sites et de leurs blagues stupides. J'ai de vrais clients que je dois, dont je dois m'occuper. Je n'ai pas le temps à perdre avec vous. Qui est passé tous les jours à vous moquer de ma marchandise. Merde, j'ai pas lu. Mais c'est quoi ? Pas de problème mon vieux. Pas de problème mon vieux. Si je veux des ordures, je reviendrai. Yurtal Xlis. Vous êtes comme les sites à venir vous moquer de moi ? Ou vous voulez vraiment acheter quelque chose ? Je suis pas là pour me moquer de vous. Veuillez me pardonner, je n'avais aucune raison de me montrer si grossier envers vous. Les sites me causent tant de problèmes que les affaires ne vont pas fort. Et cela n'excuse pas mon manque de politesse, pardonnez-moi. Repartons sur de meilleures bases, voulez-vous. Euh, ouais, quelques questions ? Je viens de ne pas pouvoir vous finir beaucoup d'informations humaines. Je passe la plupart de mon temps dans mon magasin où à trouver des marchandises. Et la nuit, je suis trop fatigué pour faire quoi que ce soit d'autre que de rentrer chez moi et dormir pour attaquer la journée suivante dans de bonnes perditions. Je ferai de mon mieux pour répondre à vos questions, mais je ne peux rien vous promettre. Euh... Les sites sont-ils pour quelque chose dans la disparition des jeunes cellcasts ? Mais aucune preuve, mais cela ne me surprendrait pas. Les sites sont maléfiques, par essence. Mes propres exigences envers les sites. Mes propres expériences avec les sites n'ont pas été plaisantes. Ils viennent se moquer de moi, endommagement de marchandises. Mais je ne peux rien faire contre eux et me tuerai. C'est une autre question. Vous savez pourquoi la République engage des mercenaires ? Impossible à dire. Peut-être la République se prépare-t-elle à combattre les sites ? Ils sont en guerre plutôt. Et j'espère que la République aura une victoire rapide et totale. Ma propre vie sera plus facile quand les sites auront été vaincus et détruits. C'est marrant parce que sur les personnages qui sont, on va dire, neutres, qui ne sont pas vraiment partis aux sites, On ne voit que des gens qui m'ont marre des sites. Il n'y a pas vraiment de contre-judaï. On cherche des ruines anciennes et une sorte de carte stellaire. Je ne sais rien d'une telle chose à Atto. C'est la seule ville sur Manane qui soit adaptée pour votre espèce. Les océans sont le foyer de bon peuple. Et s'il y a d'anciennes ruines de notre culture, c'est là qu'elles se trouvent. C'est un peuple aquatique, les citoriens ? Je ne savais pas ça. Ils n'ont pas des... Vite fait, ils ont des gueules de poissons. Qu'est-ce que tu vends sinon ? Ouais, bon, c'est tout classique. Ah, destructeur de bouclier, c'est pas mal ça. Pour un droïde. Ok, bon. Droïde de guerre, c'est... Oh oui, d'accord, c'est l'enclave, c'est bon, j'ai trouvé. Et du coup, ça, c'est le logo aussi. Symbole. Occupez-vous de vos affaires, humains. 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 Il y a un rythme quand même. Seuls les gens qui traitent avec les sites sont autorisés dans l'ambassade. Euh, je... Ah, j'ai le laissé-passer. J'ai ce laissé-passer. Si vous avez un laissé-passer, pourquoi m'ennuyer ? Allez-y, tout simplement. Tout simplement ? Est-ce que c'est bon pour vous ? Ok, du coup, ça me servait à ça. Les mathématiques ont servi à ça. Mais du coup... Le Zeta truc là, j'ai pas pris ça. Je ne vous reconnais pas. Comment avez-vous réussi à entrer ? J'ai un laissé-passer. Votre laissé-passer n'est plus valable. Et je vous reconnais pas. Vous comptez pas sur moi pour laisser tomber tant que je ne saurais pas le fin mot de cette histoire. Commandant Grann, au rapport au bureau de sécurité. Immédiatement ! Tu tapes sur rien là. C'est vous qui avez autorisé cette personne à entrer ? Je les connais pas. Et leurs papiers sont faux. Ce sont des espions. Quoi ? Mais sonnez la larme ! Droïdes ! Détruisez-les ! Mais les doubleurs ! En roues libres ! En roues libres ! Bouclier. Tac tac tac. Bouclier. Vous prenez l'histoire incroyable de Dark Vectivus. J'ai du mal à savoir si c'est une blague. Si tu parles vraiment d'un truc. Les petits boucliers. C'est pas trop vrai pour le coup. C'est pas le cas. C'est pas trop mal. C'est pas le cas, je vais me dire. C'est pas le cas pour le bouclier. Ça va vite, quand tu me mets dessus, ça va vite ! Dameur ! Me voilà ! Dameur ! Bien sûr ! Ok. Ce n'est pas trop mal. Mais non non, je ne connais pas Dark Vectivus. Dark Vectivus. Oui Vectivus. Bon, je voulais... Je n'ai pas été assez rapide visiblement. La sécurité, entrée secondaire. Ah il y a l'entrée secondaire. Hello, l'entrée secondaire. Voilà. C'est un site de la règle des deux qui préférait l'équilibre et qui aimait passer du temps avec sa famille et ses amis. Et qui est mort naturellement. Tout aurait été siens. Ça vient d'où ça ? Enfin, l'histoire. Une mine. Tiens, il y a une... Il y avait une huine devant l'entrée secondaire. Hum. L'effet. C'est les romans avec... Lumia et Jason Solo. D'accord. Je... 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 Workman. Bonjour. Allez vous allez la voir Oh sorry, il fait pas trop de dégâts C'est un peu relou Comment il va déjà ? Ça fait mal Voilà, la sécurité cassée Bien sûr Bonsoir gentil Rocha Le jeu j'aime bien C'est cool, j'avance tranquillement, doucement, à mon rythme Merci Naruto, je suis un découverte des jeux J'ai pas encore fait Je suis où ? Je suis là Contrôle du flux J'ai rien à contre Ah pourquoi j'ai des objets Analyse de la pompe à eau Analyse de la pompe à eau Commandant à sec Constant le système permettant d'acheminer l'eau de l'océan vers les systèmes de chauffage Qu'avez-vous fait ? Pourquoi ajouter un mécanisme de fermeture au seul accès qui mène à la partie nord de la base ? Tout le monde doit maintenant apprendre à transférer l'eau d'une pièce à la pièce voisine et cela pour chacune des trois pièces En cas d'erreur, la pièce où l'on se trouve est inondée Nous avons déjà perdu sept soldats cette semaine La prochaine fois que je viendrai, vous avez intérêt à me montrer comment faire Je ne peux pas me permettre de perdre des hommes quand je vais à la rencontre des selcas Adjudant Désolé commandant, mais nous avons dû remplacer le mécanisme de la pompe Un selcas s'est télépris dans une arrivée d'eau Les commandes de flux externes ne permettent d'inonder que les pièces au nord et au sud Les commandes qui se trouvent sur les murs à l'intérieur permettent de répartir l'eau vers l'est et l'ouest Voilà ce qu'il faut faire Faites entrer l'eau par le nord et le sud Puis répartissez-le à l'est et à l'ouest et continuez d'avancer L'indicateur du panneau de contrôle vous permet de savoir si la pièce voisine est inondée ou non Nous avons également installé des senseurs qui détectent les formes de vie Vos celles-là ne craignent plus rien Nous essayons de réparer le plus rapidement possible Mais les autorités selcas qui supervisent notre base ne nous facilite pas la tâche Ok, il y a un préhacif de transvasage d'eau C'est bordel ça, je ne sais pas pourquoi faire mais on verra bien La salle se trouve derrière, oh oui c'est quand c'est plein d'eau Contrôle de la porte L'eau apparemment était trésumée dans une salle et sur les épranches D'accord En fait je pourrais me tuer là-dedans Là Il va Là Ouais Il faut-il comprendre le mécanisme du tout Le contrôle Ah Je l'ai obscur Euh Ok, je ne m'attendais pas à tomber là-dessus En fait j'ai déliré qu'il n'y ait aucun mode ou remake pour améliorer cette interface C'est hyper dur de lire Ouais c'est pas fou Après ça se trouve il y en a hein, c'est ce que j'ai pas installé de mode Mon petit sabre Euh Bon Bah ma foi, je ne sais pas tout si c'est fort ou pas ça On met des stimulants de combat On met des stimulants de combat Et aussi il devrait prendre un petit stimulant de combat Tu vois C'est pas si fort Voilà Il n'y a pas une fois que je les renvoie Ouais Ouais enfin quand même C'est pas mal là Bah si, ils me font très mal Ils ont eu Bastilla Et tout le monde avec qui ils ont plus de vie Bien sûr Ouais Merde Je voulais isoler Comment ça ils sont pas si forts pour l'aide molle C'est quoi son songe C'est quoi ça ? Oh si je peux euh Est-ce qu'il y a un classique de zones qu'ils peuvent pas accéder ? Pire j'ai des grenades là Ah ! Ils viennent ! Ça marche pas ! Ma technique ne marche pas ! Ah ! Ils suivent ? Ils suivent ! Ah ! Il m'aura pas ! Il m'aura pas ! J'ai plus de vie 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 ! Ah ! Est-ce que j'ai réussi à avoir le... Non ! Ça marche pas ! Ah ! Je voulais brainer le jeu ! Ah ! Comment je me sors de ça moi ? Bon et si je retournais au Savoie Laser déjà ? Pour eux te faire des conneries ! Ah c'est lequel ? Après c'est celui ! En tout cas par contre je l'ai isolé ! Là ! Oh ! D'ailleurs il y a des trucs que j'oublie ici ! J'arrive hein ! Les cadavres que j'ai laissé derrière moi à mes potes apparemment ! Oh ! Yes ! Crystal Generux Axe ! Plus l'Energie Seed ! Euh... C'était où ? C'était là-bas ? Je ne me rappelle plus où j'ai fui ! Oh ! Il est tout seul ! Ah ! Ils sont là mes potos ! Alors ! Easy ! Je ne veux pas te fouiller ! Il y en a fouillé visiblement ! Oh ! C'est facile là ! Oui ! Allez ! Voilà ! T'as plus de force ! Bien sûr ! Mais... On va aller se poutrer le dernier ! J'ai vu t'es lui qui est un peu plus fort là en fait ! Ah ! Mal ! Allez ! Allez ! Tu veux... Tu veux claquer ? Ah ! T'es là ! J'ai vu ! Ah ! Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Il y a la bestiaque sur les personnes et on ne le fait plus près ! C'est bon ! Oh ! Ah ! Aller ! Dès que lui, il se régène avec le temps. Oh allez, vas-y. Ah... 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 Ça passe ? Oh oui ça passe. Allez ! C'est au final ! Non, plus de vie. Aïe. Allez, il reste plus qu'un coup là ! Comment ? Putain ! Oui ! J'ai pas galéré du tout ! Et merci Voladmole sur cette bonne estimation de... C'est à quel sujet ? De puissance de personne ! Bien sûr ! Oh la la ! Un petit sabre laser ! Qui mignon ! Ça s'appelle un choteau sinon ! Vas-y je vais mettre comme ça ! Bon t'es en palaisse toi ! On peut attendre que la force remonce ! Peut-être pas utiliser des steams encore ? Pas des mini-packs ! Bon ! Moi de base je gérais de l'eau ! J'ai peur d'ouvrir les portes maintenant ! Est-ce que y'a des... Est-ce que y'a des... Ouais... Est-ce que y'a des portes ? Oh je sais pas ! Ah c'est là le niveau de l'eau d'accord ! J'ai pas eu... Je vais chercher où est-ce qu'on voyait le niveau de l'eau ! Oh la ! Merci j'ai fait l'effort ! Faïgalo ! Euh... Y'a pas une histoire du coup de porte... Est ou est... Un truc comme ça là ! Parce-que là y'a juste un surniveau ! Là j'ai vu du coup du nord et du sud en ce fois, il disait quoi le texte ? Le texte, le texte, le texte, ça s'appelait comment ? Oh mais j'ai pas tout là. Oh d'accord, c'est là. Hum... Parmi de répartir l'eau vers l'est et l'ouest. Voilà ce que je peux faire. Vous faites entrer l'eau par le nord et le sud. Puis répartissez-les à l'est et à l'ouest et continuez d'avancer. L'indicateur du panneau de contrôle vous permet de savoir si la pièce voisine est inondée ou non. Nous avons également installé des censeurs qui détectent les formes de vie. D'accord, vos soldats ne craignent plus rien. Du coup, nord et sud, puis est et ouest. Ouais... Par là, c'est le nord. Par là, c'est le sud. J'ai envie d'explorer le reste de la base mais j'ai plus de vie. Ah, par contre, c'est parti. La force est rechargée. C'est parti. Parfait. Euh... Par là-bas, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai trouvé de méchant. D'accord. Ils font mal. Par ici. Ça rejoint un endroit que j'ai déjà exploré par là-bas. On va voir, c'est où ? D'accord. C'est là-bas. OK. Si, si, si. Ça n'a aucun sens, cet endroit. La salle de désassemblage. Portes. Ici, c'est rien. Ah. Il y a de la merde derrière. Merde. Réparation de Wade. Bon. Soldat d'élite, soldat d'élite. Grenadier. Oh. Faudrait se le faire dire avec lui. Oh, je l'ai vu. Il va mourir. Mais d'une force. Oui, on a vu. Il est plus tôt, toi. Au début, on a dit plus tôt. Oui. Non, par contre, il est... Il est allé le temps, toi. Il est sur lui, là-bas. Il en a vu. Oui. Ça va voir. Vous vivez. Ok. C'est pas mal. Ok. Ok ok. C'est vrai que je fais pas l'étourdissement mental. Hein ? Qu'est-ce que je peux augmenter ? Bon le coup. Charisme. Charisme carrément. Compétences. Prouver secours. Toujours prouver secours. Persuasion. Voilà. Le déluge de coup avec la super vitesse marche bien. Super vitesse le même truc qui fait courir vite je veux dire. Dans les pouvoirs. Qu'est-ce que je peux rajouter ? Je vais pas prendre les trucs de côté lumineux déjà. Résistance à la force. Ça peut être pas mal ça. Influence. Étourdissement. Étourdissement de droïdes. Blessure. Tenteur. Tensée de sabre. Résistance à la force ça me parait pas mal. Ah oui. C'est ça. D'accord. Euh... Ouais. Module de données. Ah ah ! Qu'est-ce que ça m'a fait avancer ? Vous avez récupéré le module de Dohené codé. Ah c'était Soderuit qu'ils ont récupéré à l'intérieur de la base des sites. Il vous faut désormais leur abonner à Roland One afin qu'il vous dise ce qu'il sait au sujet de la carte stellaire qui se trouve sur cette planète. Moi je vais me faire engueuler par les cellcats. De base je voulais pas casser du site. Ok. J'ai toujours le truc avec l'eau. J'ai pas fraîchper la gauche. Ah... Fort qu'il pense hein. Depuis... ... ... ... ... C'est pas possible Hein ? C'est pas possible La gueule Ouah Que de vie Ça fait mal ? Aïe Aïe Ouais bon bah Je vais y passer Désolé Je peux essayer de te reprogrammer toi ? Non parce que je suis en combat Chier Euh Bonne soirée palais de molle Ça va être compliqué d'y aller là-bas J'impression que je suis pas assez puissant Ça va être compliqué Je suis pas allé là-haut là Bon y'a mes compagnons qui vont revenir de toute façon Attends qu'ils reviennent avant de me régènent Ah mais non oui bah c'est ça Bien évidemment Du coup j'avais cette zone Euh Bien évidemment sauf garder avant J'avais dit J'avais dit J'avais dit J'avais dit quoi déjà ? J'avais dit quoi déjà ? Nord Nord Sud Après est ouest Euh Bon du coup la nord en premier Euh Ça fait remplir là où je suis ? Attention Attention L'activation du contrôle du flux risque d'inonder des chambres occupées Assurez-vous que toutes sont bien vides Ah mais voilà vous êtes là C'est bon je peux voir jeune Voilà Ah Ok Euh Ok J'essayais de comprendre le mécanisme Je suis Je l'ai pas là En plus Je vais vite ça Ça va forcément le mettre là-bas en fait Il faut que je joue avec mes personnages Ah il faut que je joue avec mes personnages Ah il faut que je joue avec mes personnages Euh Là c'est vide Attention Attention C'est pas suffisant Question de contrôle du flux d'endroit cette chambre Quoi ? C'est pas trop leur truc là Pas trop leur truc là Bien sûr Bien sûr Euh Ouais Bon ça fonctionne pas hein Bon ça fonctionne pas hein Bon ça fonctionne pas hein Je comprends pas pourquoi ça met qu'il y a de l'eau là Alors qu'il y a pas d'eau C'est vraiment c'est la soirée des énigmes Putain c'est vraiment c'est la soirée des énigmes Si jamais je... Si jamais je... Non je peux pas activer ici Derrière moi Vas-y si je fais ça Attention Ah ça marche pas Du coup si je le fais là Attention Attention Transfère de l'eau Ah là j'ai mourir là du coup Non c'est pas ça ? Ah non ça a remis de l'eau là Non c'est pas ça ? Ah non ça a remis de l'eau là Allez maintenant je peux passer ici Euh... Attention Ah non ça a remis en face en fait Ça a remis là Attention Et là si je fais ça Attention Je l'ai pas Je l'ai pas du tout la logique hein Là je... Apparemment il y a un danger de mort Je comprends pas à quel moment je peux mourir Ouais bon là j'ai compris que j'ai fait passer l'eau ici Euh... Si je fais ça là maintenant Attention Attention Ouais ça a vidé ça Je le fais pas Je peux pas je l'ai pas Je peux pas je l'ai pas Puisque là ça marche pas si je fais ça du coup Ouais ça marche pas là ça marche pas non plus il y avait le truc du nord-sud-est-ouest mais là je suis est-ce que vraiment nord-sud je... ouais nord-sud et est-ouest je vais essayer de relire attention attention je vais relire tout parce que pour ce moment le système permettant d'acheminer l'eau de l'océan vers les systèmes de chauvage qu'avez-vous fait pourquoi ajouter un mécanisme de fermeture ou seul accès qui mène à la partie nord de la base tout le monde doit maintenant apprendre à transférer l'eau d'une pièce une pièce à la pièce voisine et cela pour chacune des trois pièces en cas d'erreur la pièce où l'on se trouve est inondée nous avons déjà perdu 7 soldats cette semaine ouais bon j'ai toujours pas réussi à m'inonder moi-même mais bon la prochaine fois que je viendrai vous avez intérêt à me montrer comment faire je ne peux pas me permettre de... voilà voilà désolé commandant mais nous avons dû remplacer le mécanisme de la... de la pompe un sel casse était pris dedans ouais les commandes de flux externes ne permettent d'inonder que les pièces au nord et au sud ouais les commandes qui se trouvent sur le mur à l'intérieur permettent de répartir l'eau vers l'est et l'ouest ouais voilà ce qu'il faut faire faites entrer l'eau par le nord et le sud puis répartissez-les à l'est et à l'ouest puis continuez d'avancer l'indicateur du panneau le contrôle vous permet de savoir si la pièce voisine est inondée ou non nous avons également installé des senseurs qui détectent les formes de vie on va avancer les deux en même temps non je suis en gueule sans fin non je suis en gueule sans fin est ce que là du coup il faudrait donc remettre je viens de piéger mes soldats voilà là on remet il faudrait que je prenne l'eau ici oui bon sale pod ne fonctionne pas il faudrait que je mette l'eau là ça marche pas j'ai perdu je suis perdu j'ai réussi hein j'ai pas compris j'ai pas eu le temps compris bon c'est c'était une énigme logarithmique on va dire non non ok en fait là c'est compliqué en plus il y avait des apprentis tout à l'heure là c'est que des jedi obscurs il m'a déjà enlevé un tiers de ma vie tenter de faire du dégâts je suis tellement mort ah non 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 je trouve que je vais je trouve que je vais je trouve que je vais Oh mon dieu ! C'est une blague ! Oh c'est une blague ! Heureusement que j'ai sauvegardé le savon. Euh... Bah oui, là. Bon, ne pas ouvrir cette porte. Noter à moi-même. Peut-être ouvrir l'autre d'abord. C'est plus facile. Là ça c'est quoi ? Oh oui, porte de pression. Celle-là. Bon. C'est quoi ? Ah Bastilla, qu'est-ce que tu fais ? Ah non... J'ai toujours pas les étourdissements, il ne faut pas les étourdissements. J'ai toujours pas les étourdissements, il ne faut pas les étourdissements, il ne faut pas les étourdissements. Vraiment c'est très mal expliqué, je ne comprends pas comment ça marche. Ah ça va peut-être me servir ça. Aucune surtention, je n'ai rien. Pas assez. Tête de sécurité, ouais. Chant de force. Salon de force booste les capacités par exemple. Ok. Dès que je vois ça. Mettait des ordinateurs, c'est là où je suis. C'était le début. Salle d'entraînement. Il y a des sels casses. Que font les sels casses ? Ah. Il y a une couille dans le pâté là. Contrôle du flux, ouais c'est ça. Contrôle de la vapeur, ouais on s'en fout. Salle de désassemblage, c'est là où j'étais. Les plantes, j'aime pas assez. J'ai pas assez de programmes d'intrusion, je ne peux rien faire. J'ai pas assez d'introiés. C'est lui parce qu'il est là. Dès Bastille arrive, elle fait tourner les gars. Euh d'accord, d'accord. C'est là-bas. C'est rien d'accord, c'est pas une pièce. Caserne Est. Il y avait du monde je crois là-dedans. Il y a des mines même. Oh le grenadier, ça c'est relou. Je ne suis pas dans la lune, qu'est-ce que tu fais ? Je vais tenter l'étourdissement pour voir mais... Bon, il n'y a rien de spécial par ici. La seule force que j'utilise c'est pour marcher vite, enfin pour courir, pour me soigner quoi. Il y a des crédits. Des crédits. Non. Bon... Je ne voudrais pas aller ouvrir cette porte. Je vais pas aller ouvrir cette porte. N'y allez pas ! N'y allez pas ! Ni aller pas ! Ni aller pas ! C'est bon, ils n'y vont plus, ils ont raté leurs conneries. Hein ? Il y en a pas plusieurs ici tout à l'heure ? Des crédits... Ah non, il y a plus d'écrans. Annexe d'entraînement. Ouh, ça pue derrière. Eh bien vous savez quoi ? Sur cette situation de merde dans laquelle je me suis fourré, on va se laisser. Parce qu'en soi je pourrais quitter la base, j'ai ce qu'il faut, j'ai eu les données du droïde. On pourrait tout rapporter à la République. Mais on va explorer ça, on va explorer ça la prochaine fois. Comment ça soit fait retard ? Euh... Je vais sauvegarder sur un nouvel emplacement. Euh... Tac. Euh... Compliqué hein ? Que ce soit sur les combats, que sur les énigmes. Euh... Un enfer, il y a eu deux énigmes passées un petit peu au pif surtout. Mais bon. Euh... En tout cas, il y a des trucs assez intéressants qui se dessinent sur les... Sur les relations avec les Selkast, la République, les Sith. A voir. A voir où ça va mener. Mais euh... En tout cas, ça promet. J'y hâte. La prochaine fois. Euh... Bah de toute façon, ça, ça va à toi. Je vais juste conclure. Et on va pouvoir... On va pouvoir se laisser. Donc, demain, pour rappel, ce n'est pas Kotor en stream. Mais je vais poursuivre le... Le... La campagne solo du Battlefront 2004. Sur PC. Euh... J'en étais à... Renvar. Pendant la... La... La prélogie. Euh... Que j'avais perdu, mais j'avais fait le con. Clairement, j'avais fait le con. Donc... On poursuivra tranquillement Battlefront. Euh... Sachant qu'on... Un peu plus avancé que la dernière fois. Il y a eu une heure consacrée à des collègues la semaine dernière. Donc... Voilà. Euh... Sinon, les streams... Euh... Il n'y aura que trois streams au total cette semaine. L'autre, ce sera jeudi. Pour The Bad Batch. Episodes... 8 et 9. Si je ne dis pas de bêtises. 8 de la semaine dernière et le 9 qui sort ce mercredi. On parlera donc jeudi à 21h sur Twitch. Euh... Et il n'y aura pas de là-bas dans les étoiles dimanche. Il est reporté à lundi. Le dimanche, nous serons au Comic-Con avec Tribune. Voilà. Alors, on sera un petit peu occupé. C'est reporté au lendemain. De toute façon, c'est férié. Euh... Voilà. C'est lundi Pâques. Ok. D'ailleurs, du coup, ça me fait penser qu'il n'y aura qu'un stream jeu... Ah... J'ai pas prévu ça. Bah, je... Je... Je verrai, vu que d'habitude en général, quand le LBDLE est décalé au lundi, la session jeu du lundi est avancée au dimanche. Là, il n'y aura vraiment rien dimanche. Euh... Est-ce que je fais une deuxième session de jeu ou j'en fais qu'une seule ? Je verrai. Je vous tiendrai au courant. Je réfléchirai ça. J'avais pas pensé. Euh... Parce que du coup, il faut que je choisisse quel jeu. J'en fais qu'une session de jeu. Battlefront et Kotor. Mais bref. Dans tous les cas, euh... On se retrouvera une semaine semaine d'après pour Kotor. Sinon, demain pour Battlefront. Jeudi pour The Bad Batch. Et après, voilà. Du coup, si vous voulez nous rejoindre au Comic-Con, euh... On y sera dimanche avec Tribune. Vous pouvez nous envoyer des... DMP sur Insta, sur Twitter, peu importe. Si jamais vous voulez qu'on se retrouve là-bas. Voilà, voilà. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Euh... Merci à ceux qui regardent la rediffusion sur la chaîne secondaire. Et... Et... À la prochaine. Merci beaucoup.